Ça plante, ça plante, ça plante, ça ne fonctionne pas cette application, je n'arrive pas à faire ce foutu scroll infini, mais de façon logique, tu vois je suis sur un bug, et dans cette vidéo j'ai plein d'objectifs en fait, mais je suis sur un bug de à peu près deux heures, tu vois là je suis à deux heures de bug là-dessus, c'est un truc de fou quoi, et je suis sûr que c'est une connerie, c'est une connerie de dev à la noix, tu vois. Voilà, j'ai plein d'objectifs parce que je n'ai rien à bien mettre en place le clic sur les petites images là qui vont bien, tu vois, et puis de pouvoir intégrer ma petite Jessie dans l'application de façon concrète, et puis de te montrer plein d'autres choses, mais j'ai ce bug à la noix qui fait que je recharge toujours la même chose, tu vois. Alors effectivement c'est un scroll infini, tu vois, c'est une vidéo qu'on a vue hier, si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, va la voir, je te montre comment est-ce que j'ai mis en place un scroll infini comme celui-ci, qui avait l'air de fonctionner hier, parce qu'en fin de compte ce qui s'est passé c'est qu'entre hier et aujourd'hui, en off, j'ai voulu ajouter un système de filtres, de filtres à ce niveau-là, tu vois, et de ordonner... Je t'en ai parlé hier dans la vidéo, alors je ne te fais pas un résumé, parce que la vidéo d'hier était déjà bien longue, mais concrètement, hier je récupérais les IDs dans l'ordre, comme ça, comme ça venait, boum, et puis j'affichais ça, et ça fonctionnait très bien, c'est-à-dire que si j'enlève cette partie-là, le order by Quatidat, et puis en même temps cette partie-là, concrètement ça va bien fonctionner, j'ai mon scroll infini qui va se terminer. Sauf que là, tu vois, quand je recharge, je me retrouve toujours avec le même ID que je vais aller chercher, parce qu'en fait, Firestore, pour information, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'ici je fais une requête, je vais l'appeler Firestore, je vais aller chercher ma collection de postes, donc ma collection de postes elle est là, tu vois, tiens je vais virer les filtres, je vais te montrer... Voilà, donc là j'ai mes postes, qui sont alignés les uns après les autres, donc hier je les récupérais tel quel, boum, je m'en battais les reins, tu vois, en fait, je récupérais les informations, puis c'était rangé, ça faisait mon scroll infini, donc j'avais testé ça, ça fonctionnait très bien, je récupérais mes éléments par 6, et bim, en avant. Sauf que moi ce que je veux, c'est récupérer mes éléments par Quatidat, par l'ID utilisateur, mais là je m'en tamponne en fait, et de façon descendant. Et notamment, je vais récupérer comme ça, donc ça veut dire que concrètement, et je récupère mes blocs par 6, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, je récupère ça. Et notamment, tu as, avec Firestore, tu as un filtre qui s'appelle StartAfter, donc on l'a vu un petit peu hier. Le StartAfter te permet de récupérer les éléments après, justement, un ID spécifique, donc notamment c'est cet ID-là que je lui envoie, le petit console.log qui est ici, là, ça correspond à ça. Et notamment, là, je récupère mon StartAfter, sauf que quand je relance un petit scroll qui va bien, et bien je recommence exactement la même étape, et je renvoie exactement le même ID, comme si je recommençais de 0 à chaque fois. Et je suis sur ce foutu bug depuis ce matin, mais nous allons rester calmes, et on va faire quelques petites recherches pour voir comment est-ce que l'on peut régler ça. Et franchement, franchement, je ne sais pas, en fait, tiens, attends, je crois que j'avais déjà été sur cette page-là, j'ai déjà été, j'étais ici, mais je n'avais pas lu la doc complètement. Et vraiment, vraiment, ça me bouffe, parce que tu vois, la documentation te dit qu'il te faut une référence, donc là, concrètement, je récupère un ID qui est une chaîne de caractère, qui est envoyée par mon application, et là, je récupère une référence de ce document-là, et lui, il fait exactement la même chose, tu vois. Et j'avais commencé à lire ce petit machin-là, mais je n'avais pas fini avant de commencer la vidéo, et je crois qu'il y avait un lien tout en bas. Et lui, tu vois, il fait un, alors il prend le last visible item ID, donc ça, c'est bon, il fait toc, ah, il rajoute le get, lui, derrière. Il rajoute le get, et après, il fait le start after, et il met tout ça dedans. Bah, c'est plus qu'une référence, ça, du coup. C'est carrément le document qui l'envoie. Bon, écoute, moi, j'ai envie de tenter le get, hein, à aller. .get, tu crois que ça fonctionne, ça ? Est-ce que tu crois que ça fonctionne ? Avant qu'on continue cette vidéo, et que, justement, là, ce petit suspense de savoir si ça va fonctionner. Deux choses, deux choses. La première, n'hésite pas à liker cette vidéo, vraiment, ça m'encourage. En plus, ça fait plaisir, ça fait monter cette vidéo dans le reach de YouTube, et puis, ça chatouille son petit algorithme, et ça a mis cette vidéo en avant, puis en plus, ça me permet de t'apprendre plein de choses, tu vois, c'est motivant de voir que les vidéos, elles intéressent, qu'elles t'apportent de la valeur, que tu puisses participer aussi dans les commentaires. N'hésite pas, n'hésite pas à me dire là tout de suite, maintenant, tu t'arrêtes là, boum, la vidéo, et tu me dis si ça va fonctionner. La deuxième chose extrêmement importante, c'est de t'abonner, bien évidemment, et d'activer les notifications, parce que, concrètement, ça te permet de recevoir les prochaines vidéos, et, tu vois, j'essaie de t'apporter un maximum de choses. L'objectif du développement de cette petite application, tu vois, l'objectif, c'est de la développer le plus rapidement possible. L'objectif, c'est aussi de pouvoir, justement, la déployer le plus rapidement possible, et de te filmer tout. Alors, je ne t'ai pas filmé une partie de l'application, parce que j'avais déjà commencé avant, puis après, je me suis dit, tiens, l'idée pourrait être intéressante, et je pourrais te filmer l'application. Je vais essayer de faire un truc du style où je vais te filmer la totalité de ce que je vais coder. Alors, il y a des choses qui vont être en off, notamment des trucs un peu chiants, un peu roulous, que tu n'as pas forcément besoin de voir, dans lesquels je ne t'apprends pas grand-chose. Et l'idée de ces vidéos-là, c'est vraiment de t'apprendre un maximum de choses, mais notamment de pouvoir t'apporter un maximum d'informations dans ce type de vidéos, pour que tu puisses, de ton côté, reproduire les choses, peut-être trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire à mettre trois heures à refresh mon application, là ? Voilà, hop. Donc, est-ce que ça va fonctionner, un truc, tu vois ? Est-ce que tu penses que mon application, elle a restart, mais lui, il s'en bat les steaks, quoi, il ne rafraîchit même pas la page. Est-ce que le get qu'il y a à cet endroit-ci va me permettre de, tout simplement... Ah ! Ça refresh ! Ça refresh ! Alors, est-ce que ça va fonctionner, cette affaire-là ? Hein ? C'est un peu lent, tout ça. Notre petit get, suspense ! Le suspense est à son comble. Et ça prend une plomb, c'est quoi ce bordel, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, bim ! Ça recharge la page. Voilà, ma petite Jessie. Elle est en cours de chargement de Jessie, tu vois ? Elle prend son temps. Oh, on a des photos, déjà. On a des photos. Donc, ça, c'est une première chose. Ça veut dire que le get... De toute façon, on ne passe pas la première fois dans le get, parce que, comme tu le vois ici, là, ce petit console.log que tu vois ici, là, c'est ce console.log-là. Donc, on n'est pas encore passé à cet endroit-là, ici, tu vois. Allez, Jessie, montre-nous. Hop. Attention. Alors, là, ça charge les nouvelles photos, parce que, tu vois, ça met du temps à charger. Ouais, carrément. Regarde, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et regarde, tu vois, là, on a l'ID. OK, d'accord. Et ça, ça ne recherche plus le dernier ID. Voilà. Là, ça marche. Il fallait mettre un petit get, en fait. Un petit get à la noix. C'est tout. Boum. Aussi simplement que ça. Je bug dessus depuis deux heures. Simplement pour un foutu get à la noix qui n'a pas été mis au bon endroit, quoi. Oh, les boules. Franchement, le mec... Alors, par contre, il y a autre chose qui me chafouine, tu vois. C'est qu'ici, il va refaire la... Bah, c'est normal qu'il refasse le... Qu'il refasse le chargement. Parce que là, il arrive. Boum. Il ne trouve rien. Il retourne un tableau vide. Et puis, il continue. Ouais, non, ça, c'est normal. OK, cool. Eh bien, écoute, ça fonctionne. Voilà. J'ai un beau système de scroll infini au niveau de mon application. Et en plus, je peux récupérer les informations par... Eh bien, tout simplement, par ordre, tu vois. Par ordre. D'ailleurs, une petite librairie javascript qui est plutôt sympa, si ça t'intéresse, c'est DayJS. Si tu ne connais pas DayJS, merci, mec, pour ta solution, là. Toi, je ne sais pas qui t'es. Tac. Donc, Léonide Verve... Enfin, Léonide, quoi. Merci, Léonide. Écoute, ça m'a bien aidé. À la prochaine. Hop. Mais une petite librairie sympathique qui est DayJS, qui est censée remplacer MomentJS. Parce que MomentJS, ils ont arrêté leur développement, je crois, où ils ont simplement en maintien de l'application. Et vraiment, cette petite librairie te permet de faire pas mal de choses, notamment le fait de pouvoir faire de l'addition de, comment dire, de l'addition de valeur. C'est-à-dire que, enfin, je vais te l'expliquer avec un cas concret, ça serait quand même plus simple. Ici, tu vois, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est... Alors, j'ai fait une fonction qui s'appelle GetRandomIn, qui me permet de générer un chiffre allant de 0 à l'heure de 1 à 10. Enfin, plus précisément, de 1 à 11. De façon à ne pas avoir le 0. Cette petite méthode-là, elle est ici, tu vois, c'est un matflow, un truc traditionnel que tu peux retrouver partout sur Internet. Un matflow avec un matrandom qui te fait une valeur allant de 0 à 1. Et puis, hop, c'est parti. Derrière, tu multiplies ça par le max que tu as renseigné en paramètres. Et derrière, bim, tu rajoutes plus 1 pour éviter de te taper le 0. Et donc, là, ici, tu vois, Know, c'est tout simplement une instance de date à partir de DGS. Et notamment, je fais du petit subtract de nombre de jours que je convertis en Unix de façon très simple, très limpide. Et tu as plein, 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 plein de possibilités. Tu peux faire des dates qui sont lisibles par un humain. Tu sais, le fameux traditionnel créé, il y a Sweet Day Ego, par exemple, tu vois. Donc, tu peux te retrouver avec pas mal de choses. Et j'utilise cette librairie-là. Donc, vraiment, petite ressource sympathique que tu peux utiliser et qui est vraiment très, très pratique. Alors, je dis ça, je dis ça pas innocemment, tout simplement parce qu'il y a un petit groupe Discord que j'ai créé. Il y a un petit moment, tu vois, un petit moment de ça. Et dans ce groupe Discord, il y a eu une question là-dessus d'une personne. Et notamment, comme je lui ai donné la lib, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour toi. Et le petit groupe Discord, tout simplement, il est accessible. Je te mettrai un lien si j'y pense. Si j'y pense, je te mettrai un lien en dessous de la vidéo. C'est un groupe Discord dans lequel tu peux venir discuter avec moi, avec d'autres personnes de sujets divers. Mais attention, je mets une petite parenthèse parce que je vois les personnes arriver. Et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur ce groupe là pour rechercher l'espoir de résoudre un bug X ou Y sur la réplication. Il n'est pas du tout fait pour ça. Déjà, la plateforme n'est pas faite pour ça. Donc, si tu as envie de résoudre un bug, viens pas ici. Déjà, moi, je réponds plus à la résolution de bug parce que ça me gonfle. J'ai déjà des bugs pendant deux heures, alors je ne vais quand même pas résoudre les bugs des autres. Puis éventuellement, si j'ai un bug à résoudre, je te facture 400 euros la journée. Et puis, on n'en parle plus. Mais concrètement, l'idée, elle est là. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe fait pour résoudre des bugs. C'est simplement un groupe pour discuter, pour se partager des ressources, pour se partager des idées, pour éventuellement, si tu as un problème de conception d'ordre global, tu te poses une question sur ta conception d'application. Éventuellement, tu peux intégrer le groupe Discord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour la résolution de bug, non, laisse tomber. Déjà, ça va gonfler les gens. Et puis, ça ne sert strictement à rien. Éventuellement, si tu es dans le groupe Discord à l'heure actuelle, tu sais un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Bon, on continue. On continue cette application. Alors, tu n'as pas vu toute l'application. Je ne t'ai pas tout montré dans cette application-là. Et notamment, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de déploiement. Parce que là, tu vois, on arrive à un stade où je vais avoir besoin de me connecter en ligne. Et notamment, pour me connecter en ligne, je vais déjà mettre ça. Et je vais avoir besoin de générer de la donnée en ligne. Donc, on va faire déjà un npm run deploy. Voilà. C'est parti. On va déployer notre application qui ne marche pas parce que je ne suis pas dans le bon dossier. c'est des functions. Voilà. Et on va run et notre deploy. Alors, le deploy, lui, il a pour objectif de déployer toutes les fonctions directement en ligne. C'est-à-dire que concrètement, hop, 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 ici, tu vois, là, on a notre système d'authentification. Donc, je vais killer les utilisateurs parce que je vais les régénérer. Hop, supprimer. Toi, tu dégages. Et puis, pareil, toi aussi, tu supprimes, tu dégages. Toi aussi, boum. Voilà. Ensuite, le FireCloud. FireStoreCloud. Eh bien, les posts, ça dégage. Voilà. Boum. Hop, là. Alors, tu vois, la stratégie que j'ai, moi, sur cette application, c'est que je développe une partie en local. Et quand je suis satisfait du travail en local, eh bien, je pousse mon code en ligne sur un serveur qui est un serveur de développement en ligne. On va dire, ce n'est pas un serveur de prod. Ce serait quand même dommage que ce soit le serveur de prod quand même. Et notamment, je déploie mes fonctions au fur et à mesure. Vraiment, fais-le au fur et à mesure. Moi, j'ai fait une formation dernièrement sur, tout simplement, sur mon site web. Si tu vas sur formation, tu as un lien qui te permet, juste en dessous, d'accéder à toutes les formations que je propose. Mais j'ai fait une formation qui t'explique comment créer un environnement de développement, notamment en JavaScript. Alors, j'utilise Nuxt.js, mais tu peux utiliser autre chose. Mais notamment, je t'ai fait une formation complète sur Nuxt.js et Firebase, dans lequel je te montre comment développer ton système de développement, enfin, ton environnement de développement, jusqu'à la mise en production automatisée. Alors, là, pour le coup, je suis en phase de développement de l'application. Et puis, on est en live, donc, allez, bim, j'ai pété un truc. Et on est en live, enfin, en live, en pseudo-live. Et donc, concrètement, je déploie directement mon application sur le serveur de prod, enfin, de prod, de développement. Mais, tu vois, il y a plein d'erreurs. Et donc, du coup, comme je le déploie à la mano, pour l'instant, je n'en ai pas besoin de cette forme d'automatisation. Mais, sache que ça existe. Et l'objectif, en fin de compte, c'est de déployer le plus souvent possible dans l'environnement de Firebase. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il m'est arrivé un truc dernièrement. J'étais en train de développer une autre application, justement, orientée réseau social, encore une fois, qui est en JavaScript, qui utilise NuxtJS aussi, qui utilise le déploiement automatisé. Et j'ai fait une grosse partie, un gros paquet de cette application d'un coup. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai déployé ça en ligne, et bien, bim, ça a pété complet. Parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas dans mon code, qui allaient très bien en local. Parce que, ben, voilà, ça fonctionnait très bien sur l'émulateur local. Mais, par contre, bim, quand tu pousses en ligne tout ton code, quand tu pousses tout en ligne, et bien, ça vient à tout péter, ça vient à se casser. Et tu passes des heures à débuguer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu retires des fonctionnalités, et puis ça plante après du côté front. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui viennent déconner. Donc, le coup, c'est de déployer petit à petit, au fur et à mesure, ton application. Et ça, c'est vraiment un truc que je t'encourage à faire régulièrement. Je t'en parle souvent dans les vidéos. C'est de déployer régulièrement ton application. Même si tu as une toute petite fonctionnalité, qu'elle n'est pas énorme, qu'elle n'est pas tout à fait finie, qu'elle n'est pas tout à fait complète, tu vois. Tu peux la déployer assez rapidement. Alors, tu vois, là, je suis en train de relancer parce que des fois, ce qui se passe... Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et c'est le on-created qui ne fonctionne pas. C'est le populate user profile feed. Alors, attends. Fonction de déployer. Ah, il y a des erreurs. Ok, d'accord. Tu as des erreurs partout. Ah, pétard. Ça, ça va m'énerver, tu vois. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve, qui me fait perdre mon temps, parce que ça ne me permet pas d'avancer sur mes fonctionnalités. Ça, ça, ça me gaffe, quoi. Ça me gaffe. On-create user. Allez, hop, là, on va aller faire un petit tour sur on-create user. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus ? Alors, hop, là. On-create user. Je suis sûr que tu vois ce qui pose problème. Même pas. On-create user, ça fonctionnait très bien. Et je n'ai pas fait de modification dessus. Déjà, bim. Tu ne sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne pas. Alors, le truc, c'est qu'il te dit, ouais, blablabla, il faut que tu regardes le monitoring, machin. Moi, je veux bien regarder le monitoring, mais sur le monitoring, il n'y a que dalle. Ça ne me donne pas forcément de plus d'informations que ça. Et après, il te dit que, blablabla, il faut que tu ailles voir les troubleshooting. Oui, ok, d'accord. Mais ça n'importe rien non plus en termes d'informations. Et là, il te dit, bah, écoute, si tu as des problèmes dans ton application. Alors, je te résume, parce qu'on ne va pas lire la doc. Mais si tu as des problèmes dans ton application, tu mets des consoles log. Moi, je veux bien. Je veux bien mettre des consoles log. Alors, ici, tu vois, par exemple, non. Ce qu'on peut faire, effectivement, on peut ajouter un petit try-catch à cet endroit-là. Tu vois. Try-catch. Copier le code ici. Faire le catch, justement. C'est un petit peu ce qu'on cherchait à faire. Hop, voilà. Boum. Je vais ajouter le petit E. Et puis, ici, on va faire un petit log de E.message. Déjà, c'est une première chose. On peut déjà commencer par ça. C'est un début, tu vois. User ID, on le récupère ici. Donc, c'est bon. Display name, c'est bon. Le sluglyfy. C'est bon. Voilà, tu vois. Tout ça, c'est bon. Ensuite, il dit, populate user. Alors, le populate user, j'ai fait... Non, je n'ai pas fait de modification dedans. Il y a son try-catch, lui. Lui, il fonctionne bien, lui. Lui, tu vois. Et d'ailleurs, il fait un try-catch des users. Et pendant que je débug, je relance. Parce que si ça se trouve, tu vois, c'est create user qui va... Ça, tu vois, c'est exactement le type de cas que tu peux rencontrer quand tu développes trop de fonctionnalités en même temps. Et là, tu vois, on n'a pas fait grand-chose. Je n'ai pas développé énormément de choses dedans. J'ai simplement fait un scroll infini au niveau de mon application. Je l'ai développé en local. Et bim, c'est parti. C'est parti. On envoie ça, quoi. Alors, tu vas me dire, je fais un petit peu le cochon parce que je déploie tout. Alors que ces méthodes-là, elles sont déjà propres. Elles sont déjà en ligne. Si tu regardes bien, dans Functions, voilà. C'est ProfilePost qui nous pète les noix. C'est juste lui. C'est lui qui faillait. Tac. PopulateUser, c'est bon. Alors, feed, du coup, il m'a dit function terminée, log machin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ouais, je vais pousser uniquement, je vais pousser uniquement que la fonction populate. Deploy. other with following, d'accord, ok, d'accord. Et là, du coup, je vais faire un FireBase deploy de uniquement quoi ? Merde, forcément, j'ai effacé le truc. Donc, uniquement, uniquement cette méthode ProfilePost. Alors, Peter. Parce que c'est celle-ci, en fait, qui fait, qu'est-ce qui me dit là ? FireBase deploy. npm run deploy tirez, 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 tirez only online de ça. Ah non, attends, c'est pas la bonne syntaxe. Ah ! Je me rappelle plus la commande. Firebase deploy function Voilà, hop là, je suis sûr que, voilà, boom. Ah, la doc, c'est la vie quoi. La doc, c'est la vie. Only c'est la vie, C'est pas ça. C'est la vie de façon funcions, déjà. tu vois c'était ça c'est deux points alors function delete d'accord ensuite toc 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 delete delete tu tate tata tu tate tata tu tate tate tata Alors Ah pourtant c'est bien ça Deploy machin blablabla Alors attends parce que lui à première vue Ce qu'il te dit C'est functions Ah Voilà functions Et là nous ce que l'on va faire c'est Profile post Voilà C'est en cours Alors Current in project Donc on a feed Ok tous les restes de toute façon Normalement ils n'ont pas de problème Qui les a pas à écraser Donc en tout cas j'espère Ouais celle qui en a une erreur c'est que la dernière C'est que celle que l'on vient de finir Et elle doit avoir une erreur quelque part Alors tu vois pas forcément ce qui se passe Tiens regarde t'as vu Hop Magie Je viens de bouger la cam Allez 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 J'ai pas tout l'après-midi Enfin si tu viens me dire J'ai tout ça à faire Ok Ça n'a pas marché Alors tu vois Ce qui est dit journalisation Voilà à première vue c'est la journalisation qui les intéresse Donc Les entrées de journaux N'ont pas de niveau de gravité des journaux Incorrect Ok d'accord Erreur Les niveaux de gravité sont absents Incorrect dans les journaux Solution Vous devez plutôt essayer d'envoyer des journaux structurés Ok Gérer les consignes d'exception Plantage Là ici Examinez Votre fonction de l'heure Euh Fonction Erre Cause D'accord Ok Addition Châne D'accord All things Plus Visit Ouais mais non mais Ça va rien me donner C'est de la merde ta résolution de bug à Google Tiens Gern Boum C'est pas satisfaisant Voilà T'as gagné Ah merde c'est sur la traduction Tant pis c'est pas grave Chaque environnement en exécution peut Utiliser un comportement au niveau de gravité des journaux Des fois Ok d'accord Ouais Ça m'aide pas beaucoup Et c'était quoi l'autre truc là ? Ça Ça n'a rien à voir Et là Etat Journaux Donc on peut aller voir dans les journaux Moi je veux bien voir les journaux Ça fait longtemps que j'ai pas regardé de journaux Voilà Et là il me dit quoi ? Boum Alors Il me dit Il me dit Il me dit Que Clou d'audit D'accord Statut code 3 Message Fonction Fail Unloading User Code Il s'agit du Code Erreur Erreur Please examine Putain mais en fait Il me donne exactement la même chose Dis de l'adobe Franchement A google Ton système Debug d'erreur Il a chié C'est de la merde C'est de la merde Ton système Please visit Code Enfin Authenticate Info Bon je vais utiliser le mode de debug à la con Je vais commenter Mes lignes de code au fur et à mesure Tu vois C'est chiant J'aime pas perdre mon temps sur des conneries pareilles Je te mets en pause le temps que ça load Tu vois En cherchant un petit peu j'ai trouvé une commande toute con En même temps c'est vrai que je la connaissais mais j'ai jamais eu trop l'occasion de l'utiliser Qui est Firebase Functioned Log Et notamment Elle te permet tout simplement De Voir que Dans Profile Post Donc Details Tech Trace D'accord Cannot find Module Djs Et Il se trouve tout en haut Sauf que moi Sauf que moi Attends 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 Je suis en train de voir un truc Si je fais Si je fais Une chose suivante Un package Package.json Et Djs Il est pas dedans Ce qui me semble un peu logique Tu vois Pourquoi ça fonctionne pas Npm I Day Js C'est pour ça que ça déconne C'est connerie tu vois Ces bugs à la noix C'est des conneries Je dis beaucoup conneries en ce moment là Faut que je fasse gaffe Parce que Je vais me faire taper dessus après Sur les vidéos On va faire attention On va faire attention Bah du coup J'ai enlevé mon debug à la noix Tu sais Un peu pourri Hop Et bim On relance la fonction Et là ça marche Là je te dis ça fonctionne Et puis après on redéploiera tout Parce qu'il manquait d'autres fonctions A déployer Et là je suis sûr que ça fonctionne C'est une fonction qui fonctionne Mec Et ouais Petite commande toute bête Qui s'appelle Firebase Anction Deux points Log Tu vois C'est On va dire merci à Q Aujourd'hui Nous allons dire merci à Frédéric Cliver Il est clivant Bon J'arrête les blagues les mecs Néanmoins Frédéric Tu m'as pas mal aidé Bien vu Pour cette petite commande Que pourtant Que pourtant Que pourtant J'ai déjà testé une seule fois Tu vois Une seule fois Et pour le coup Pour le coup Je pense que ça va résoudre Pas mal de problèmes Dans cette application Bon ça prend un petit peu de temps A déployer Alors du coup Je vais te remettre sur pause encore Allez bim A tout de suite Et oui mec Ça a fonctionné Ça a fonctionné Il suffisait de simplement réfléchir Deux petites minutes Et notamment ici Je vais faire un npm run deploy Pendant qu'on va tester le reste Deploy Deploy Ça s'écrit comment deploy Ça s'écrit comme ça Deploy Voilà Et ce qui va faire que Derrière Bon en même temps Tu vas me dire Ça nous aura permis De faire une petite amélioration Au niveau du code Qui n'est pas Tant mal que ça Le petit try catch Qui va bien A cet endroit-ci Pour pouvoir récupérer Les petites erreurs Qui vont bien Si celles-ci Éventuellement Venez à échouer Uncreated Unusercreated Et donc là Normalement On a toutes Nos différentes méthodes Qui sont Normalement en ligne Qui sont refresh Qui sont à jour Et on va pouvoir Continuer à débuguer Notre application Et notamment Virer Cette petite commande Qui te permet Avec Flutter De pouvoir communiquer Soit en local Alors attends Ce que je vais faire C'est que je vais couper L'application complète Parce que voilà J'ai bien peur Que de temps en temps Ça ne prenne pas en compte Tous les éléments Tu vois J'ai eu des petites surprises Donc pour le coup Boum C'est parti Je Alors c'est en train Emulations Emulators Te permet De aller chercher En local Le système de fonction Donc ça veut dire Que là maintenant Du fait de l'avoir commenté Pour mon développement Ça me permet Justement de pouvoir De pouvoir Aller maintenant Taper La prod Enfin la prod La pré-prod On va appeler ça La pré-prod Mais notamment Le serveur de dev En ligne Voilà Regarde Profile Ça redéploie tout correctement Il suffisait de Il suffisait de prendre son temps Il suffisait de regarder Voilà Allez On continue Notamment Notamment On a plein de trucs à faire Maintenant Bon Pour ça Il faut que Voilà Il faut que tu run Mec Hein Gradle Task A chaque fois Là Il prend une plombe C'est lourd Gradle Alors tu vois C'est un petit inconvénient Qu'on peut trouver À Flutter Par rapport à d'autres Alors j'ai testé Dernièrement Juste pour regarder Comme ça Un petit peu Bon je ne vais pas tester Bien longtemps Parce que Ça m'a gavé React Native React Native Pour pouvoir développer Des applications mobiles Alors oui Effectivement C'est bien Parce que du coup Tu développes dans un environnement Que tu connais bien JS Et tout ce qui va bien Maintenant Il y a un très bon outil Qui est associé A React Native Qui s'appelle Expo Et notamment Cet outil là Est pas mal du tout Dans le sens Où Tu as la possibilité De déployer ton application Soit en local Avec un émulateur Ou non D'accord Sur le web Là pareil Et puis Tu peux aussi Le déployer très rapidement Sur ton téléphone mobile Surtout si Sur le même réseau Que ta machine est Boum Tu peux directement Aller déployer Sur ton téléphone mobile Ça va très très vite C'est super bien Ce que tu n'as pas Notamment avec Flutter Tu n'as pas cette possibilité Là Il faut que tu branches Ton téléphone Sur justement Sur ton poste Que tu connectes Ton Visual Studio Code A ton téléphone Et à partir de là Boum Tu branches à ton téléphone Et tu as ton émulateur Enfin ton émulateur Tu as ton application Sur ton téléphone Là concrètement C'est vrai qu'avec Expo Ça gère les choses Beaucoup plus facilement Maintenant Tiens C'est prêt C'est prêt Ça a chargé Tu vois Maintenant Bien évidemment Je trouve que la qualité De développement Qui est proposée Par Flutter Me semble un peu mieux Enfin même Beaucoup mieux Pour moi En tout cas De mon point de vue Ça se défend Bien évidemment Tu peux le lire dans les commentaires Si tu n'es pas d'accord Mais la qualité de développement Est quand même bien meilleure Avec Flutter Tu as quand même Des composants Qui ont l'air Beaucoup plus stables Et notamment Le fait d'intégrer Par exemple Toute la suite Firebase Elle est quand même Plutôt bien Déployée dedans Alors que j'ai pu tester Firebase Sur justement Sur React Native Pof J'ai trouvé quand même Pas mal Enfin j'ai rencontré Quand même pas mal De problèmes Pour l'intégration Bon après Tu vas me dire Je n'ai pas cherché Beaucoup beaucoup Non plus Bon On a On a déjà Quelque chose De plutôt pas mal Ce que je vais faire C'est que je vais virer Ce petit bout de code là D'accord Et puis on va le remplacer Par ce petit bout de code Et tu vas voir Déjà la page d'accueil De notre superbe application Et c'est normal que ça fonctionne pas Normalement ça devrait déconner Même d'ailleurs Tu vois Parce que voilà Ça déconne C'est normal que ça déconne Pourquoi ça déconne ? Bah tout simplement Parce qu'on n'a pas déployé Notre application Enfin notre Nos différentes fonctions Ici là Notre authentification Boum Il n'y a personne Dans l'application Sur Cloudfire Store Il n'y a personne Sur Cloudfire Store Donc il va falloir Commencer à lancer Les petites commandes Qui vont bien Notamment les petites commandes Qui sont à cet endroit-ci J'ai deux petites requêtes là Que j'utilise Qui est Voilà Qui est celle-ci Si elle veut bien Se faire copier-coller Voilà Que je vais lancer À cet endroit-ci En faisant un petit curl Des familles Et puis pendant que ça lance Cette partie-là Boum Je vais copier L'autre Fonction Pour les postes Voilà Donc ça Ça a lancé Donc ça m'a créé Des utilisateurs Automatiquement Quand il voudra bien Rafraîchir le truc Alors ça prend un petit peu de temps Il fait son petit taf À côté Tu vois Il prend son petit café Google Et puis une fois Qu'il a généré ça C'est bon Allez les mecs On n'a pas que ça à faire On n'a pas On n'a pas toute l'après-midi Voilà On a nos utilisateurs Qui ont été créés Maintenant il va nous créer Notre petite table Enfin notre petite table Notre collection user Voilà Et maintenant Je peux lancer Un petit curl Avec mes postes Pour pouvoir créer Deux Des postes Pour chacun des utilisateurs Voilà Ça c'est fait aussi Et notamment Si tu regardes Boum boum Il a mis à jour Cet endroit-ci Et notamment On a une table Enfin pas une table On devrait dire Une collection Qui a été créée Qui va être la collection Postes Et qui va me permettre De récupérer Les informations Utilisateurs Et notamment Les postes De chaque utilisateur Tu vois Et là Boum On a nos postes Et comme ça J'ai populé Ma base de données De développement En pré-prod Et notamment Ici Quand je vais recharger Ma petite page Je devrais Normalement Je dis bien Dans la normalité La plus normale Avoir de l'information Sur cette application Avoir pas mal de choses Et voilà Regarde ça Regarde Regarde Cette magnifique photo Hop Et quand je clique Sur mon application Voilà Je peux changer Les petites photos Et puis Notamment Le profil Utilisateur Qui va à côté Et ça me permet De pouvoir Regarder les photos Précédentes Ou d'aller voir Les photos suivantes J'ai mis un système De pré-cache Au niveau des images Qui permet Quand tu charges Une photo En fait Je charge La photo suivante Tout de suite Là ici Je suis rendu Au bout de la photo Et bien En fin de compte La photo prochaine Est déjà Préchargée Dans l'application Et ce qui permet D'accélérer En fin de compte L'affichage Par la suite Donc tu vois Tout ça Ça permet justement D'avoir quelque chose De hyper réactif Et notamment Dans mon feed A cet endroit-ci On a fait Des petites modifications Alors si tu as vu La vidéo d'hier Encore une fois Regarde la vidéo d'hier Parce que tu vas Mieux comprendre Ce dont je te parle Actuellement Mais dans la vidéo hier On a fait des petites modifications Au niveau de l'affichage Du profil De façon à accélérer Tout ça Et notamment Maintenant Il va falloir intégrer Ces petites modifications Dans notre code Et ça se passe Au niveau du feed Et au niveau du feed Et au niveau du feed A un moment donné Quand je clique Sur la petite tête De la petite dame Jessie A cet endroit-ci Je dois avoir Un navigateur Qui traîne Quelque part Navigateur Voilà Push Avec le profile Et pour l'instant Avec ce petit profile Qui va bien Je ne charge Que l'ID De l'utilisateur Que la photo De l'utilisateur Sauf que Hier Ce que l'on a dit C'est qu'on voulait charger Et le slug Et en même temps Le statut De l'utilisateur De telle sorte A avoir chargé Le profil En amont Et donc Tout ça C'est stocké dans quoi ? C'est stocké dans Get post De mon Post provider Et notamment Il faut aller voir Dans le post provider Et ici Dans le modèle Tu vois Je stocke Je stocke Je stocke Les informations Donc Le user ID La photo de profil Et sauf que Tu vois Ça a commencé A pas me plaire En fait Cette organisation De code J'avais pensé A autre chose Au niveau du post J'ai bien le user ID Ici tu vois Il faudrait que je rajoute Le slug dedans Il faudrait que je rajoute Le slug Et il faudrait que je rajoute Le status Et c'est pas sa place Tu vois C'est pas la place Du post De stocker tout ça De voir un profil Un modèle user A cet endroit là Pour l'instant Je vais faire comme ça Mais je pense que plus tard Je mettrais un modèle user A cet endroit-ci Et notamment Je vais ajouter le slug Là Et le statut Ici Et donc Quand je vais charger State N'importe quoi J'ai fait trop de JS Là dernièrement Et notamment Le statut De l'utilisateur Qu'est-ce que tu me mets là ? Poulou Quoi ? T'as du mal à refresh Mon truc là ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah bah non C'est que j'oublie la virgule Oh là là N'importe quoi Voilà Tac Donc là j'ai mon post Sauf que Quand je vais faire Justement le callable De feed Donc retour dans nos fonctions Retour dans la méthode feed Voilà Ici je récupère le user Donc j'ai besoin de récupérer quoi ? J'ai besoin de récupérer Le slug du user Le statut De user Et j'ai besoin de les mettre A cet endroit-ci Je suis con parce qu'en fait Je peux presque travailler en local Tu vois Enfin c'est pas grave Donc là du coup Je peux récupérer Le slug et le statut La photo du profil utilisateur Le display name Le user id Là j'ai les images J'ai les likes Donc ça c'est pour mon truc Et donc notamment ici Hop Non 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 Arrête Déploie pas n'importe quoi mec Voilà Et là on va déployer Mon feed Parce que c'est que la méthode feed Qui a été Qui a été mise à jour Et notamment ici Tu vois Quand ma méthode feed Sera déployée correctement Ici A cet endroit-là Attends je regarde un truc Ici tu vois J'ai pas de try-catch Autour de lui Allez Je le mets comme ça Ah mais je suis dans une boucle Alors normalement on fait pas Google il aime pas Qu'on mette du await dans une boucle Ajouter un try-catch Je vais y arriver Catch Voilà Et notamment ici Je vais pouvoir rajouter Le slug de mon utilisateur Et en même temps Le statut de l'utilisateur Et pareil A cet endroit-ci Hop Voilà Allez déploie mec Et donc là Comme j'ai le statut Et le slug Et bien Au niveau de mon feed A cet endroit-ci Dans mon profil Je peux rajouter Le slug Que j'avais déjà en paramètres Et notamment ici Boum Je reprends toute cette ligne-là Je la copie-colle A cet endroit-ci Et je mets un petit bout De slug On descend Et on va faire Exact la même chose Pour le statut Hop Attends je regarde Dans mon profil Là ce que Tu vois J'ai le display name J'ai le user id J'ai la photo url J'ai le display name J'ai le statut Et je le slug Et ici J'ai le user id J'ai pas le display name Ah pétard Forcément Forcément Hop là Display name Voilà Et maintenant J'ai le display name Il me dit Qu'il connaît pas Pourquoi tu connais pas Parce que dans mon post Dans mon post ici Je lui donne pas le display name Et là je lui donne pas le display name non plus Alors c'est pas sa place Là franchement C'est crado Mais c'est vraiment pour tester Pour tester mon système Parce que Voilà Et derrière D'ailleurs tout ça Ici On va rajouter Le petit display name Qui va bien Alors tu as déployé Il a déployé avec succès Qu'est-ce qu'il est magnifique celui-ci Et notamment Et notamment Et notamment On va rafraîchir Et normalement Tu vois Quand je vais charger un utilisateur Alors je cherche quand même pas mal de choses Je charge donc Les dernières images Et dans les images Je charge le profil d'utilisateur Et du profil d'utilisateur Je ne retourne que les informations Dont j'ai besoin Dont j'ai besoin Et Et donc derrière Voilà Oh ça recharge Ça recharge et ça plante Qu'est-ce qu'il plante ? Alors Ici There is not a user Record Au niveau de la fonction Ah pétard Puis c'est en ligne Tu vois C'est ça qui me gave C'est que c'est en ligne Moi ça va me pomper ça Tu vois Alors pourquoi est-ce que je travaille en ligne Et des fois en local ? Parce que tu vas me dire Tu pourrais tout travailler en local Bah non Non Pour une simple et bonne raison C'est que L'auteur A un inconvénient C'est que tu n'as pas la possibilité De travailler avec Le système d'authentification En local Et moi j'ai besoin Du système d'authentification A un moment donné Sur cette application Tu vois Et notamment De pouvoir accéder à un profil Utilisateur Et là Et là Non Hop Alors Là ça a l'air de fonctionner en local Qu'est-ce qu'il me dit en local ? Non il dit que ça fonctionne Et là Quand je clique sur la petite dame J'ai Jess He Qui fonctionne Alors j'ai plus la donnée en dessous Mais ça c'est pas bien grave Ça a l'air de fonctionner en fait Tu vois Hop Et là je sais que je ne suis qu'en local Parce que Concrètement J'ai que J'ai que de Jessy En profil utilisateur Et là j'ai réussi à charger Toutes ces données là J'ai absolument tout Au niveau des profils Donc là il a chargé ça Mais ça n'a pas l'air de charger En dessous grand chose Je ne sais pas pourquoi On verra plus tard Mais concrètement J'arrive à charger les données Qui vont bien en local Et notamment Ce que je peux faire C'est que dans le Dans le profil utilisateur Profil provider Donc profil provider Donc là c'est d'éviter De tout péter Tu vois On va éviter de tout casser Hop Je vais aller dans le profil Et dans le profil J'avais plein de petits trucs Comme ça Tu vois Qu'on avait mis en place Boum Ça Je peux recommenter Parce que concrètement On a besoin de savoir S'il authentifie ou non Ensuite Plus bas J'avais J'avais Ici 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 A visible A false Sauf que tu vois Ça ça correspond à ça C'est mon système d'authentification Et ici Voilà Donc là si c'est True Et là si c'est Faux Hop Voilà Donc là concrètement Si je ne suis pas authentifié Je devrais avoir Un petit formulaire Qui me dit Oh garçon Il faudrait que tu te connectes A l'application Pour pouvoir Pour pouvoir Voilà Pour pouvoir avoir les données De cette personne là Parce que là pour l'instant Tu navigues Tu navigues En total Non authentifié Tu vois Et puis Normalement c'est tout Donc là On a quelque chose Qui est plutôt pas mal Qui fonctionne Et on est en local Donc moi je veux travailler En prod maintenant Donc je refresh Tout ça Et puis je vais me créer Un petit profil utilisateur En ligne Tu vois Parce que si je ne crée pas De profil utilisateur Ça ne marche pas Ajouter un utilisateur On va l'appeler John.do Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà C'est compliqué Comme mot de passe Alors Ça charge-t-il Les données Ça prend son temps Là ici On est en local Ou on est en prod J'ai l'impression Qu'on est en local On est en local Mais moi la prod Bon ça Il faut que je le règle Ce petit problème Parce que quand j'arrive A la fin du flux d'actualité Du coup Mon range Il fait péter Il sort du range J'ai un out of range Avec flutter Pourquoi tu ne me charges Que de la donnée De cette petite dame De toute façon On va tester Je vais aller sur Jesse Je vais me connecter A l'application Voilà On va mettre John.do Il est là John.do Et puis Hop là Ici On va aller coller ça Il va être content Et hop Connecte-toi Et là Il va me dire quoi Il va me dire Ok Voilà Donc j'étais bien J'étais bien en prod Il n'a pas dû charger Tout ce qu'il fallait Correctement Je ne sais pas pourquoi Non bref C'est pas grave Donc là par contre Tu vois Je suis bien en prod J'ai bien J'ai bien réussi A voir les données Mais par contre Ma petite Ma petite Jesse Elle ne recharge pas Correctement mes données Tu vois Ça Ça ne charge pas C'est pas propre Et ça Pour une simple Et bonne raison Je m'en suis Parce que convaincu C'est que je ne passe pas Dans le InitState A cet endroit-ci Quand je recherche Ma page C'est-à-dire Là Print Je Veux Passer Ici Point d'exclamation De bon dieu Voilà Et là Alors là Il va me rafraîchir C'est normal Parce qu'il rafraîchit Les données Pof Et ça me charge bien Les images Ça me charge bien Les images Bon J'ai ma petite Jesse Qui fonctionne bien Voilà Hop là Je peux retourner en arrière Tac Je peux aller à droite Et à gauche Comme je veux Ça Ça ne change rien Bon par contre Il n'a pas voulu charger Les données De De notre copine L'autre Et là par contre Boum Quand je clique sur Jesse Je veux passer ici Et je passe bien ici Mais par contre Tu vois Ça met un temps de furieux Quoi Pour charger cette partie là Ça Ça me dérange Ça Ça me dérange Et je suis bien authentiqué Et notamment Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un setState À cet endroit là SetState Ah pétard Je vais y arriver SetState À cet endroit-ci Je vais mettre mon loading À tout à cet endroit-là Et quand je vais avoir fini Tout ça On va englobiser tout ça Dans un setState De toute façon SetState Hop là Boum Toc 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 Et ici Je vais mettre ça Et en même temps Je vais faire Un loading À Ports À cet endroit-là Comme ça Du coup Ça va me permettre D'afficher mon loading Au moment Où j'arrive sur la page Et en même temps Et en même temps De Voilà Donc là En fait Ça permet quoi ? Ça permet que quand j'arrive sur la page Boum J'affiche le loading À cet endroit-ci Donc là concrètement Le loading il est là Et on va rafraîchir la page Tu vas voir Et ensuite Je vais charger ma donnée Ici Une fois que ma donnée A été chargée Je vais ajouter mes informations Dans ma liste de postes Qui devraient s'afficher Théoriquement ici Et une fois que ça a terminé De faire tout ce petit travail Et bien concrètement Boum Je remets Mon loading A false À cet endroit-là Donc bon Ça c'est le loading Du refresh global De l'application Jusque là tout va bien On est retourné Sur la page d'accueil Je peux regarder Les photos À droite et à gauche De mes différents profils Je peux cliquer Sur la petite tête De JSI Alors là pour le coup Tu vois Ça a été un peu plus vite Je pense que Je pense que Le petit set state Ici Il a aidé un peu Tu vois Et notamment Bah du coup Je réfléchis Mes différentes informations Au fur et à mesure Donc là concrètement On commence à avoir Un petit Une petite application Sympathique Maintenant ce que j'aimerais bien Alors attends On va faire le tour On va analyser Notre application Là c'est une application Qui montre des photos Si t'es pas connecté Tu peux regarder les photos Qui sont en public Dans cette application Tu vois L'objectif c'est ça C'est vraiment ça C'est de regarder Les photos des gens Et puis voilà De passer à droite Et à gauche Bref Et donc si tu veux voir Par contre Toutes les photos D'un profil spécifique Alors là concrètement C'est toujours la même personne Ok Bien évidemment Derrière il faudra Un petit algo Qui va bien Qui te montre peut-être Les photos Qui ont le plus De Le plus d'interactions Le plus de likes D'ailleurs le bouton like On ne l'a toujours pas fait Et notamment Quand tu veux aller Sur un feed D'une personne Il faut que tu puisses Tout simplement Aller Comment dire Te connecter Tiens d'ailleurs Tu vois on recommence A avoir notre système De Ça fonctionne pas Ça veut pas Ça veut pas rafraîchir Cette foutue page A la con Ça rafraîche pas les photos C'est chelou hein Alors est-ce que ça vient De mon temps de latence En termes de Tu sais Bah voilà J'ai une connexion de campagne Ou est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que ça marche pas Tout simplement Print Heureusement qu'on contrôle Print Coucou Print Fin coucou Donc là Je vais recharger Toute l'application Parce que bien évidemment Je veux revenir à partir Ah non tu veux me dire Je t'ai pas obligé Tu vois j'ai le loading à true Et normalement le loading à true Tout en bas ici Là j'ai ma petite Voilà j'ai ça Qui normalement devrait s'afficher Qui devrait s'afficher systématiquement en fait Qui devrait s'afficher en bas Après je pourrais très bien définir Initialement Dès le départ Boum Mec Désolé mais T'es pas connecté Donc Tu vois j'ai coucou qui s'affiche Ah maintenant là ça fonctionne Ça marche un petit peu de manière Aléatoire Je regarderai sur un téléphone Si Si éventuellement Hop Alors par contre un truc Qu'il va falloir gérer Tiens tu as vu là ça fonctionne plus Et pourtant je suis passé dans fin coucou Et j'ai bien rafraîchi les données Et tu as vu Ça se passe à partir du moment Que je Je retourne voir Les données utilisateurs On a un autre bug Nous avons un autre bug Dans cette application Un bug de Dooba Et notamment Ce qui pourrait être faisable Tu vois Pour éviter de se retaper A chaque fois Les roquettes Vers le serveur Bon là On ne roquette pas ce serveur là Mais Quoique Attends Ah mais on tape En local Comme des gros cochons On n'est pas en prod Tu as vu Quand je te dis que Si tu ne redémarres pas ton application Là tu vois Non je ne suis pas en local Quand tu ne redémarres pas ton application Il s'en bat les steaks quoi T'as là là C'est fou ça Tu crois travailler en prod Et en fin de compte Enfin bref Ce n'est pas grave Donc du coup Boum Je clique sur le profil De la petite dame J'ai bien les photos Qui s'affichent Tu vois Par contre Si je ressors Et que je Donc là Voilà j'ai tout ça Si je ressors Et que je reclique Là il va prendre Les photos de profil Suivantes Voilà Ok d'accord Je comprends mieux Il va prendre les photos De profil suivantes Si je ressors Je reclique son profil Je ne devrai avoir qu'une photo Voilà Parce qu'en fin de compte Mon set management Marche un petit peu trop bien Oh pétard On n'a pas gagné la guerre avec ça Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est que je devrais avoir une méthode Pas destroy C'est quoi C'est 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 Dispose Voilà Pas destroy C'est dispose Quand tu te mets A disposition Mon petit gars Hop là Quand tu es à disposition Juste avant Ici Quand tu quittes Cet endroit là Tu dois faire Un Print De buy Buy Ah Bon allez on va mettre coucou Il m'a tapé C'est après midi Et donc là Forcément Ça va reload Si je retourne en arrière Donc J'ai bien coucou Qui s'affiche ici Et là en fait Il faudrait que je fasse Un truc Du style Provider Point Dispose Alors C'est pas vraiment Ce que je cherche à faire Néanmoins 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 Ça va me permettre Cette méthode là De pouvoir Effacer l'ID Parce qu'en fin de compte Ce que je fais C'est qu'à chaque fois J'envoie l'ID Le plus récent Le dernier ID Et notamment Cet ID là Last post ref Il est conservé Vitam Eternam Tu vois Et notamment ici Je devrais mettre Une petite Dispose Function Qui va ne rien retourner Parce qu'on s'en tamponne Complètement Void Voilà Et ici On va faire Un post ref Est égal à rien Parce que c'est une chaîne De caractère vide Voilà Et on s'arrête là Et là On devrait avoir résolu Le problème Parce que ici Dans mon profil Au niveau de la méthode Dispose Juste avant De quitter Le profil utilisateur Et bien Je kill absolument Tout Et je ne stocke plus rien Alors Si je stocke encore Tu vois Je stocke encore Les informations Sauf que ici Mon data Tu vois Là concrètement Alors il faudra faire Un truc un peu plus chiadé En termes de gestion Utilisateur Notamment Je devrais stocker Un tableau Des utilisateurs Que j'ai déjà vu Pour stocker Les photos En local Ça pourrait être sympa Mais bon On n'est pas encore là À ce niveau là Mais néanmoins Ici Si je clique Sur le profil De l'utilisateur Je n'ai plus rien Normalement Alors Il n'a peut-être pas Bien réfléchi Tout ce qu'il faut bien Mais notamment En killant ça Je n'envoie plus La chaîne de caractère Qui est celle-ci Notamment Je n'envoie rien du tout Au départ Et ce qui se passe C'est que Concrètement Quand je vais accéder au profil À chaque fois Que je vais Quitter le profil Donc retourner Sur le flux D'actualité Normal Et bien Je devrais Normalement C'est chelou Cette histoire Parce que Concrètement Alors attends Je clique sur le profil Je charge les images Je ne cherche pas D'autres images Donc là Je n'ai chargé Que les 6 premières images Je retourne en arrière Voilà Donc ici J'ai eu mon dispose Et normalement Ma chaîne de caractère Est vide Donc quand je vais relancer Mon Mon chargement de profil Je devrais retrouver Exactement la même chose Que ça Coucou Boum Et ici Bam J'ai tout pété J'ai tout cassé J'ai tout cassé Pourquoi Pourquoi j'ai tout cassé Dans mon petit profil Profil post Et sous tantique Gated Document Poff Ok d'accord Document Poff Différent de nul Logique Je mets une chaîne de caractère Logique mec Poff Tu fais de la merde Et bien écoute Tu recommences Est-ce que tu comprends le principe Le principe C'est d'utiliser Alors en fait Sur les vues Sur les vues Sur les states Sur les states Qui sont proposés Justement Donc les states widget Qui sont proposés Par Par flutter Dedans T'as plusieurs petites méthodes Qui te permettent De lancer l'application Notamment T'as init state Qui se lance Dès le départ Notamment On le voit Pour le petit coucou Qui est ici Qui est chargé au départ Après tu as Une méthode build Qui est lancée Une fois que Justement L'initialisation a été faite Donc là Boum C'est parti Et quand tu quitte Cette vue là Quand tu la dégage Et bien T'as une méthode Dispose Qui est appelée Et dans cette méthode Dispose Tu peux Killer des trucs Tu peux effacer Des parties Dans son application Notamment ici Boum J'affiche le profil De ma petite Jessie Donc là Hop Je suis bien Là dessus Ça c'est bon Ensuite Je quitte Je fais dispose Donc là J'appelle le dispose Parce que je viens De fermer la page Et quand je retourne Sur cette page là Voilà Je retourne bien Exactement Avec le même tableau Et notamment Ça me permet Justement De pouvoir Charger les données De ma petite Jessie Là Hop Et là J'envoie bien La donnée Qui est la suivante Avec le reste Des autres informations Qui sont là Et J'ai récupéré Ma dernière photo Alors attention Là je récupère Un peu plus de photos Non c'est bon Et je récupère Ma dernière photo Qui va bien Et là J'envoie quelque chose J'envoie simplement L'ID par la suite Donc ça c'est plutôt pas mal Ça me permet Justement Qu'il est Quand j'arrive Sur un profil utilisateur Et quand je retourne En arrière Et bien je reprends De zéro Son flux d'actualité Alors tu vois On peut On pourrait améliorer La chose Mais je le ferai pas Dans cette vidéo Je pense pas En tout cas C'est pas Mon trip du jour Mais néanmoins Ce qu'on pourrait faire C'est que dans le Profil provider On pourrait faire Un profil provider Au pluriel Et notamment Quand tu vas voir Un profil Tu vas charger Dans un tableau Les profils providers Des personnes Que tu as déjà vues Ou tout du moins Les données Des personnes Que tu as déjà vues Ce qui te permettrait De charger plus rapidement Encore plus vite La donnée initiale C'est à dire que Concrètement Quand je clique sur le profil A chaque fois Ce que je fais C'est que j'envoie Une requête A mon serveur Notamment cette requête là Et comme on est Sur du Firebase Chaque requête A un coût Et néanmoins Ici Ce qui se passe C'est que Quand je kill ici Je kill en même temps Mon tableau C'est à dire que Je vide mon tableau Je repars sur un tableau Tout neuf De données toutes neuves Et quand je retourne Je relance à nouveau Encore une requête Avec cette ID là Alors que si j'avais Un tableau D'identifiant D'utilisateur Avec toutes leurs données À l'intérieur Et bien quand je retournerai Sur la page Je n'aurai pas besoin De justement Faire cette première requête Et d'afficher Les profils d'utilisateur Ça implique Ça implique quoi ? Ça implique Que l'utilisateur Revienne souvent Sur le profil Donc bon Après à voir A voir si on le met en place Pour l'instant Je pense que je ne vais pas Le mettre en place Parce que J'avais d'autres objectifs Pour cette vidéo aujourd'hui Mais tu vois On a résolu quand même Des petits beugounets Des petits beugounets Voilà Bon J'aime pas cette notion De dispose Je t'avouerai Que clairement Je trouve ça dégueu Mais en soi Ça fonctionne C'est comme ça Ça je trouve ça dégueu Là pour le coup Mais ça fonctionne Je réglerai ça en off Donc là J'ai tout ce qu'il me faut C'est à dire Que j'ai mon profil utilisateur Et je peux Accéder à ce profil là Je peux accéder Aux différentes photos De mon flux d'actualité D'accord Alors là je suis en local Normalement Je devrais être en prod Mais bon Tu vois que Ça ça fonctionne pas bien Donc correctement Ceci étant dit C'est pas bien grave Et maintenant Ce qui va m'intéresser Ça va être de travailler Donc sur le profil De ma petite Jessie De continuer à travailler dessus Et de pouvoir afficher Les photos Les photos En cliquant dessus Parce que là pour l'instant Parce que là pour l'instant En fait tu vois Je clique dessus Mais concrètement Je peux pas y accéder Je peux pas les afficher En gros Après il y a plusieurs façons De les afficher Je sais pas encore Comment les afficher Est-ce que j'affiche ça Dans une nouvelle page Ou est-ce que Ou est-ce que je retourne Dans le feed Ou est-ce que je lui crée Un feed à elle Je pense que ça serait plus logique De créer un feed à elle Tu vois Je clique dessus Ça va photo Poum Ça s'affiche Et on reste dans son flux d'actualité Et puis on continue à afficher Le reste de ses photos Je pense que c'est plus intelligent Et après Concrètement Ce qu'on arrive Alors quand on arrive ici Quand on arrive à la fin Ça c'est la question À 1000 euros C'est quand on arrive ici Comme c'est la dernière photo Qu'est-ce qu'on affiche à la suite Pour l'instant Je ne sais point Alors Notre petite Jessie Elle a quoi comme ID Cette petite Jessie Elle a cette ID là Donc concrètement Boum Je peux afficher ça Bon on va enlever les fins coucous Tout ça On est bien d'accord Que c'est un peu dégueu Il est où ? Les fins coucous Ils sont là Voilà Alors Quand on clique sur un profil Ma gestion de profil Elle est ici C'est-à-dire que j'ai J'ai à cet endroit-ci Une grid view Donc c'est un petit composant Flutter Plutôt sympathique Tu vois Qui te permet de faire Une belle grid view Correctement Notamment avec Justement la possibilité De mettre des petits margins Des petits paddings Et tout dans tous les sens Donc ça c'est bon Ah tiens tu vois Là on est retourné Presque en local Je ne sais pas ce qu'il me fait Je ne sais pas ce qu'il m'a fait Et donc du coup Du coup du coup ici A chaque petit widget J'ai une image Et cette petite image là Concrètement Ce petit endroit là On peut ajouter Un événement de clic Alors pas sur l'image En elle-même Il faut l'englober Dans un widget Mais concrètement On pourrait très bien Afficher Alors tu vois Là ça tape la prod J'ai l'impression Faut savoir Faut savoir Il ne sait pas ce qu'il veut Le mec Un petit Jesse On va tester ça Un petit Jesse On va lui mettre ça Comme il dit Donc là on peut ajuster Une petite notion De notre gesture Et est-ce que La question est la suivante C'est est-ce que Concrètement On ouvre Une nouvelle page De feed Comme on a créé Précédemment ici Notamment ici Tu vois J'ai J'ai une page Feed Et je regarde Tout le feed Et comme ça du coup Je réutilise ce feed là Aussi bien pour le feed D'actualité normale Que pour Bon t'accouche toi Que pour Que pour Que pour Le feed De Jesse Et ça voudrait dire Que sur ce feed là Il faudrait que je lui donne En paramètres Les données De l'utilisateur Et de lui donner L'endroit Où je suis Dans ma pagination Tiens d'ailleurs Ici la pagination Il y a ça Ça me chafouine Alors attends Il y a plein de trucs Qui me dérangent Allez hop là Et ça ne peut Que pas marcher Parce que Ici On s'attend à être Connecté Alors qu'on ne l'est pas On n'est pas connecté On n'est pas connecté On ne veut pas être connecté Vu qu'on est en local Normalement S'il veut bien taper En local Tu vois Voilà Donc on a bien nos images Ça c'est bon Et donc Quand je vais cliquer dessus Deux possibilités La première C'est 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 De retrouver Ce feed Et de lui envoyer ça Ou alors Et puis dans ces cas là On peut trouver un comportement De je clique à droite Je clique à gauche Je peux remonter dans le feed De la personne Qui me semble plutôt pas mal Et élégant Et ce qui permet de Prélancer le pré-cache Et en même temps D'alimenter Sa liste de postes En même temps Donc du coup On peut faire toute une gestion Au niveau du state management Enfin du provider management Parce que là On est dans un provider Et de charger les photos Uniquement dont on a besoin Notamment 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 Quand je vais cliquer sur l'image Hello ma petite image La petite image J'ai ici Hop Juste ici Je vais lui ajouter Un petit wrap De widget Avec un Gesture detector Voila Ici ça sera quoi On press On tap Ouais on Ah là On tap Et quand on est On tap Pour l'instant Je vais faire un petit print De Coucou Un petit print de coucou Un petit print de Post.id Comme ça du coup On a l'ID directement du post Ce qui nous permet De débuguer en même temps La photo Donc là Si je clique dessus Boum J'ai bien l'ID De la photo Que je peux récupérer Donc ce qui veut dire Que derrière Je peux lancer Tu vois Je peux lancer Je peux relancer le feed Alors ce que je vais faire C'est que je vais faire un feed à part Un feed profil Tu vois De façon à développer Développer la vue Ou le feed On va reprendre à peu près Tout ce qu'il y a De bon là dedans Et quand j'aurai suffisamment De données Je regarderai Ce que je peux Centraliser Ce que je peux mutualiser Et faire un petit peu De refactoring Parce que j'ai pas forcément Aider de péter d'abord Mon système de feed À cet endroit-ci Ouais Je vais faire ça Je vais faire un Feed Profile Point d'art Parce que je suis pas encore sûr Avec un State Management Hop Voilà Donc ça va être Feed Profile Hop On va charger en même temps Matériel Machin Alors A l'intérieur Qu'est-ce qu'on va lui charger A l'intérieur On va lui charger Le futur builder On en a pas forcément besoin Du futur builder Donc ça on s'en tamponne un peu Hum On a le scaffold Déjà Après on va utiliser un système de stack Parce qu'on va avoir des éléments Qui vont se superposer Donc ça on va en avoir besoin Et dans le stack On va avoir le truc détecteur Donc ça pour l'instant Je m'en occupe pas Je m'en fiche un peu Par contre je vais avoir L'image À l'intérieur Et ce que je vais faire C'est que je vais quand même Mettre le gesture détecteur À l'intérieur Donc Gesture détecteur Boom Toc Ici par contre En child On va mettre ça Et ici c'est current image Et current image Ce qu'on va faire C'est qu'on va la passer En paramètre ici Hum On va la passer en paramètre ici Elle sera préchargée avant Parce qu'il l'aura déjà vue Donc on peut directement Lui afficher l'image Pour l'instant On va directement afficher l'image Ça va être string Hum Pour l'instant Je vais faire comme ça Je vais faire Final String Image Que je vais passer en paramètre ici This.image Et là Comme c'est une image Il va s'attendre à un network image Voilà Et ici je vais lui passer L'image Que je viens d'avoir Donc ça Rien que ça déjà C'est plutôt pas mal Maintenant il faut que je retourne Dans mon profil Et dans le profil Plutôt que de faire Juste afficher Le post ID Je vais faire Un navigateur Navigator Point Ouf Ça me paraît bien Le petit push Qui va bien ici Avec le contexte A cet endroit là Et mon petit builder Par la suite Non c'est pas ça Ici c'est un material Material page Et notamment à l'intérieur On a le fameux builder Et ce builder là On va charger Ce contexte là Et ici on va aller chercher Feed profile Et dans feed profile On va lui renseigner La fameuse image Que l'on sort de notre post Et dans notre post C'est l'image URL Voilà Ça 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 a l'air pas mal Et si je clique Boum On affiche la photo On affiche la photo Est-ce qu'on peut La question que je me pose Tu vois C'est que Ici Donc je vais passer ça Je peux lui passer en même temps L'ID De la photo Post.ID Parce que ça je l'ai Dans ce feed là Je vais lui ajouter l'ID Parce que sinon Il va péter un câble Le mec tu vois Voilà Et ici Est-ce que je peux pas Lui ajouter Cette fameuse application Cette fameuse animation Que l'on rêve tous D'avoir Hero Qui va avoir un tag Qui va avoir Post.ID Il va avoir un child Et qui à l'intérieur Va avoir l'image Et de l'autre côté Magique À cet endroit-ci Je prends ça Je wrap D'un petit widget Hero Souris Ça devait arriver Tag Et là je prends L'ID Pour avoir Tu sais Une petite animation Ah bah tiens J'ai tout pété J'ai tout pété Parce que Oui Normal que j'ai tout pété Ouais c'est normal Donc là C'est plutôt pas mal Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que Déjà sur mon application Je devrais en même temps Penser au fait Que je puisse retourner En arrière Faire un espèce de petit bac C'est quand tu veux mec Alors attends C'est où qu'il le trouve L'erreur Voilà Donc j'ai mes images Je clique Allez on va changer d'image Ah C'est mieux C'est plus beau Alors c'est pas très fluide Mais ça Ça vient de l'émulateur C'est pas très fluide Mais c'est quand même plus beau Et ici Ce que je vais faire C'est que Je vais ajouter un App Bar App Bar Voilà Juste ça Comme un gros cochon Parce que comme ça Ça me permet d'avoir Le petit bac Qui va bien derrière De retourner là Tu vois quand je clique dessus C'est pas très fluide Mais Si Ça va encore C'est plutôt pas mal Et Notamment Cette app bar là Donc je vais mettre Color Background Color Est-ce que je peux avoir Un color transparent S'il vous plaît Transparent Ensuite Elevation J'en veux pas Je m'en tamponne Donc 0 Ce qui me permet Ici Pouk Alors Oui par contre Alors attends Il y a un truc spécifique Avec Avec la barre Et notamment Flutter C'est notamment D'avoir L'app bar Au dessus Du background L'auteur Display Background Images App bar Transparent Ça me paraît pas mal Ça comme on recherche Make Make up And show Background Images Which Which Quoi Alors Qu'est-ce qu'il me veut Lui Which Screen Donc D'accord Ok C'est-ce qu'il me veut Une grande image Ok D'accord Ok D'accord C'est beau ça extend body behind app bar c'est beau ça ça répondrait probablement ce dont on a besoin tout à voilà là c'est propre là c'est propre ça nous permet potentiellement de retourner en arrière avoir une belle image en plein écran alors là tu vois il faudrait une petite intelligence artificielle qui dise bah écoute là ton petit retour en arrière il faudrait afficher en noir sur une photo en blanc mais tu vois on est pas mal on est pas mal alors il y a autre chose qui peut être intéressant c'est au niveau du gesture detector c'est à dire que concrètement ici ce qui se passe c'est que on a une gesture detector avec un tap down et notamment un detail et notamment ici moi ce qui va m'intéresser c'est quand je vais taper soit à droite soit à gauche et bien je vais détecter le milieu justement et de façon à savoir est-ce que je retourne en arrière ou est-ce que je vais en avant alors quand je suis au début dans ces cas là il faudra trouver une solution pour éviter de faire un out of range de moins 1 par exemple et quand je suis à la fin d'éviter de faire un out of range de justement la fin mais en soi on peut déjà détecter quand on clique à droite et à gauche bon ça je l'avais déjà fait donc ça va être du copier coller donc c'est à dire que je vais prendre cette partie là qui va permettre de me dire donc là concrètement je prends le detail global position dx donc concrètement c'est la largeur de mon écran et je prends le media query largeur divisé par deux et si mon alors dx c'est tout simplement la position de mon clic d'accord pas de mon clic de mon on tap voilà donc ça c'est la position de une tape s'il est supérieur à la moitié dans ces cas là ça veut dire que je suis à droite et s'il est inférieur je suis à gauche donc ici je peux mettre le petit else des familles qui va bien ce qui me permet en fin de compte ici tu vois de faire un set avec une incrémentation donc c'est ce que j'avais fait sur la page d'accueil j'ai fait une incrémentation et notamment ça me permettait de monter ou de descendre au niveau de mon système alors par contre pourquoi ce que j'ai incrémenté ici tu vois là ce qui va m'intéresser c'est de prendre l'aidé suivant donc ça peut être de faire une incrémentation mais ça va être de faire un système qui va tout simplement aller chercher l'aidé suivant bon pour l'instant ceci étant dit ce qu'on va mettre un print du clic à droite du clic à droite pour voir que ça fonctionne bien et tu cliques à gauche du clic au milieu c'est à droite au milieu du clic à gauche du clic au milieu c'est à donc là pour le coup ça ça fonctionne ça permet de retourner en avant et en arrière et ça ça me permet quand même de fonctionner c'est à dire que la barre est au dessus de mon système de stack donc ça veut dire que j'ai quand même le contrôle de pouvoir retourner en arrière même si potentiellement je suis en train de cliquer à gauche donc là ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal ce que l'on va faire alors comment est-ce qu'on va faire ça tu vois parce que là j'ai mon id en fait il faudrait que je fasse un espèce de système notamment j'ai mon là j'ai un j'ai un poste provider dans ce poste provider j'ai une méthode qui est normalement voilà l'aude pour mon feed est ici et ici en fin de compte ce qui se passe c'est que je récupère trois images là tu vois je récupère trois images à la suite je récupère trois images parce qu'en fait mon objectif c'était tout simplement de récupérer trois images par un bloc de trois images par bloc de trois images donc concrètement ça me permettait d'appeler cette méthode là sans avoir un système de pagination parce qu'en fin de compte là on est sur du loading de la page d'accueil de l'application du début de l'application et donc peu importe que l'on aille chercher un id en particulier maintenant là dans le cas où on est ici si je clique sur cette image là je récupère donc cette image là j'ai son id mais quand je vais cliquer dessus je voulais récupérer la pagination suivante de l'application et non pas trois images d'un coup je récupère image par image alors j'ai deux possibilités soit je continue à récupérer trois images par trois images et dans ces cas là je vais ajouter une propriété supplémentaire ici qui va être la pagination d'accord paginate et qui sera l'aï dit l'aï dit à aller chercher dans la base de données soit je sois soit j'ai déjà ces informations là en fait potentiellement j'ai déjà ces informations là c'est à dire que concrètement dans le profile provider j'ai déjà chargé six images je sais pas ce que j'ai fermé mais j'ai fermé un truc j'ai déjà chargé six images à cet endroit là donc je les ai notamment si je suis sur la première photo je l'ai ça veut dire que derrière mais sauf que là ici je stocke en local mes informations je les stocke en local ces petites informations et là je récupère l'id le plus éloigné et notamment et notamment et notamment comment on va gérer ça cher ami j'hésite entre les deux qu'est ce qui est le plus optimisé récupérer poste par poste ou de récupérer tous les postes parce que là en fait ce qu'on pourrait faire c'est un système de là dans le profil ce qui se passe c'est qu'on va charger tous les postes ici là dedans sauf que ça cette liste de poste on pourrait très bien la mettre dans le list provider boum ici on a nos petits postes qui vont bien d'ailleurs je peux mettre du final à cet endroit là hum et puis de faire un espèce de truc qui ressemble à ça c'est à dire que je vais avoir liste poste get 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 liste poste et return liste poste donc ça je peux le faire ça veut dire que je peux le récupérer partout j'ai un petit getter qui va bien et là plutôt que plutôt que de de charger ça et de le retourner je pourrais directement l'ajouter dans ma liste de poste à cet endroit là parce que ce travail là je le fais dans mon profil et ça tu vois c'est peut-être un petit peu dégueu notamment ici tu vois là je fais l'ajout de mon poste à cet endroit ci alors que là je le fais aussi ici ce que je fais c'est que je crée un modèle que je retourne dans mon poste data à cet endroit là en forme de liste et après je le retourne ici alors que ça je pourrais très bien faire la chose suivante alors attends je vais faire ça en deux étapes c'est à dire que je vais faire un return de mon objet ça jusque là ça change strictement rien par contre en parallèle je vais faire un je vais faire un liste poste point add de mon objet donc ça je le reprend je le mets ici je fais un final post modèle post modèle est égal à ça donc là concrètement je vais l'ajouter à cet endroit ci et je retourne ça ici voilà donc là ça changera strictement rien au comportement c'est à dire que concrètement ici sur la page d'accueil je vais charger tous les postes comme d'habitude ça posera pas de problème par contre ce qui va se passer c'est que ce qui va se produire c'est que en contrepartie à côté je vais pouvoir charger la liste des postes total dans mon post provider ici voilà dans mon post provider et ça je peux l'utiliser de n'importe où après et ça je peux le charger directement là ça veut dire que j'en aurais presque pas besoin ici j'ai mon zen ça concrètement je pourrais faire un truc limite comme ça et ici à cet endroit ci l'appareil je peux faire ça et là je peux faire un post provider post provider qui sont mes petites images petites images elles sont là authentiquated pof ici voilà ici je peux faire dans ma grid un post provider de ça toc point list post en fait je récupère les listes post de mon post provider si je rafraîchis en théorie ça devrait fonctionner est-ce que ça va se rafraîchir par contre ça je ne sais pas normalement ça devrait se rafraîchir voilà donc là j'ai bien mes images et je ne suis plus sur le list provider qui est à l'intérieur donc déjà c'est mieux ça m'évite de mettre le modèle dans la vue et de bien séparer les couches entre les deux tu vois et là si je descends est-ce que je cherche les autres informations ah nickel ça c'est propre ça j'aime bien tu vois ça veut dire que ça concrètement j'en ai plus besoin ici et ça j'en ai plus besoin ici boum et j'ai juste à aller récupérer les loaders au final maintenant c'est à dire que quand je scroll boum boum je mets le système de chargement s'il y a besoin s'il y a besoin d'un système de chargement et puis hop c'est parti donc là j'ai mes différentes informations et ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que quand je vais regarder les images j'ai plus vraiment besoin de retourner j'ai plus vraiment besoin de retourner l'ID alors si j'ai besoin de retourner l'ID mais je peux retourner aussi la référence comment dire où est-ce que j'en suis dans ma liste des informations de mon flux d'actualité et d'aller monter au cas par cas et d'aller en chercher 6 par 6 aussi tu vois ça veut dire que là dans mon profil provider ici donc là il va falloir que je le transforme par contre on ne peut pas rester sur du standard là ça va être du full ici sur mon élément je vais avoir un profil provider avec un init state à cet endroit là ici sur mon profil provider boom est égal à provider.off donc ici ça va être le profil provider et ici je vais prendre mon contexte avec un petit listener voilà donc là ça veut dire que quand je clique sur une image je récupère toutes les images j'ai tout j'ai toutes les informations et notamment ici tu vois on peut même faire le test concrètement là si je fais un print the list provider.listpost.land à cet endroit-ci normalement si je ne rafraîchis pas la page je devrais en avoir 9 9 ou 12 je ne sais plus là j'en ai 13 j'ai 13 images j'ai 13 images et je récupère cette image là en particulier et j'ai son ID donc ça veut dire que maintenant je peux en même temps profiter dans le profil hop là dans le profil ici est-ce que dans le map j'ai la possibilité de récupérer l'ID tu vois l'index pas l'ID l'index ici map est-ce que je peux avoir l'index tu crois que c'est possible ça oula il a pas l'air content quand même il a pas l'air content attends parce que argument gestion fonction d'une un 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 il n'aime pas pas trop mon map map je suis sûr qu'on peut récupérer l'index dart map un chien index tu vois on va pouvoir le faire access index dart list map si il n'en a un peu alors pourquoi il pourquoi tu viens me casser les noix index et là index index il n'aime pas bien mon système d'index là l'argument type gestion détecteur fonction poste dynamique post modèle dynamique can we assign to the parameter type type ouais 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 ça embête un peu ça en fait si j'enlève le type ici non je peux pas l'enlever le type c'est embêtant ça l'argument type gestion détecteur fonction modèle dynamique can can't be assigned d'accord ou ce paramètre type widget fonction post modèle oui pourquoi que un 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 pourquoi 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 ça vient de quoi ce truc là on sent ça me fatigue ça me fatigue hop là comme ça ça fonctionne bien mais je peux pas récupérer l'index c'est quand même dommage comment est ce que je peux récupérer l'index courant ouais petite pause petite pause là parce que je t'avouerai que je t'avouerai que je comprends pas pourquoi en fait si tu vois pas tu vois peut-être de la fumée passer je sais pas si tu vois de la fumée passer je te mette je met en grand ça fait partie du principe un franchement en fait tu vois la fumée je pense je me fais un petit thé parce que quand ça bug ça aurait été voilà d'ailleurs profitons-en profitons-en de ce petit moment de pause rapide d'accord pour t'expliquer que sur dans la description tu as un lien tu peux cliquer dessus maintenant puis comme ça tu regarderas le suite de cet épisode là après tranquillement mais quand tu cliques dessus ça va t'ouvrir un lien ou tout le moins un nouvel onglet dans ton navigateur et tu as tu as la possibilité d'intégrer un site internet qui s'appelle formation.nicodeveloppe.com où tu peux retrouver toutes mes petites formations et notamment plein de formations donc là une que sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment à qui en offre de pré lancement et notamment cette offre de pré lancement va bientôt se terminer parce que je vais bientôt terminer aussi la formation je pense que j'en ai encore pour une semaine à peu près tu vois pour tourner le reste de cette formation mais elle est en pré lancement et dedans l'objectif c'est que tu puisses apprendre de ton côté toi à développer des sites web notamment avec nuxte js plus particulièrement et on voit vraiment en détail j'ai ajouté encore une dizaine de chapitres où entre aujourd'hui et hier on commence à être sur une grosse 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 formation franchement il y a pas mal de tu voyais pas mal de chapitres et puis c'est pas du chapitre pour faire du chapitre d'accord tu as des chapitres qui font des fois un peu plus de 15 minutes parce qu'il ya beaucoup plus de choses à dire dessus mais voilà tu as pas mal de table d'information on voit tout nuxte js alors si tu développes avec view par exemple view js tu devrais être à l'aise en fin de compte avec cette formation parce que concrètement nuxte js c'est sur une base de vue js aussi simplement que ça et notamment dans cette formation là tu vois on voit pas mal de choses alors clique sur le lien juste en dessous ça va t'amener sur une autre page qui s'appelle justement devenir développeur pro mais concrètement quand tu retournes sur la page d'accueil tu vas pouvoir accéder à la liste des formations accéder à cette formation là autrement dit devenir développeur pro c'est un autre système qui te permet justement d'accéder à l'entièreté de toutes les formations que je propose actuellement et de pouvoir y accéder de façon ponctuelle c'est à dire que concrètement si tu veux voir une formation un mois et puis ne pas voir de formation les mois suivants et bien dans ces je te laisse regarder ces deux éléments là tu vois là ça permet justement de pouvoir te former de façon structurée et puis aussi bas dedans je te partage aussi tous mes retours d'expérience ce que je peux emmagasiner comme information comme connaissance sur un sujet et est ce qui te permet en même temps de ton côté aussi de poser des questions spécifiques sur la formation et d'avoir des réponses vraiment très précises bon voilà ceci étant dit nous avons fait une petite parenthèse dans cette formation on va pouvoir retourner à nos moutons et notamment notre liste map à première vue on peut mettre un index mais il n'a pas l'air de vouloir derrière qu'est ce qu'il nous dit il qu'on peut aussi faire un entreprise donc liste hazmat un truise map et on a l'entrée à l'intérieur ça pourrait être une solution et notamment et terrible non ça ça j'aime pas ça ça je trouve ça pas beau du tout pouf pardon unique et à ça par contre cette fois unique liste non 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 j'aime bien l'idée du hazmat un truise on va garder ce que ça donne le hazmat un truise peut-être que on peut faire un petit truc comme ça du style par exemple ici liste tac 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 point as up as map voilà point en truise or et hop là ouais soyons fous et ici qu'est ce qui nous dit dans l'exemple hazmat entry map 1 parce que il faut quand même le map ce serait plutôt pas mal map dans ce qui nous permet en fin de compte de retourner notre poste attend je vais mettre la page juste à côté là c'est évident de swiper sur deux pages suivantes ce qui nous permet de rentrer l'entrée qui est le poste value fallout l'entrée value et pour nous c'est ça serait poste point value ici un plat poste point value pareil à cet endroit là poste point value point id pareil ici et pareil ici voilà donc là déjà on devrait être normalement dans la continuité de ce que nous avions avant au niveau du rafraîchissement notre interface graphique à plage mais j'ai pas cliqué dessus toi la plat retour en arrière voilà donc ça normalement ça devrait pas à tiens ça ça a posé un problème ça ça devrait ça devrait être bon j'ai mon poste post value et maintenant je peux mettre un index et dans cet index là je fais poste point qui est notamment dans mon poste profil je peux ajouter l'index donc final je sais pas si c'est un int qui va nous retourner int index pour l'instant on va mettre comme ça index voilà donc là on a notre post qui à cet endroit ci qui est à retourner dans notre vue et on va tester ça tout de suite parce que ici concrètement je peux faire un print de widget point index ce qui va permettre de naviguer en fin de compte dans mon tableau alors qu'est ce qui se passe si on clique j'ai l'index 0 et j'ai six entrées c'est beau c'est de toute beauté j'ai envie de dire c'est de toute beauté ce qui veut dire que derrière sur notre liste post ici alors toi ici on rentre directement le widget image sauf qu'en fin de compte j'ai pas forcément besoin de ça hop alors je suis en train de tout péter ce que j'ai fait avant tu vois regarde tu vas voir on va tout défoncer et notamment ici je peux faire directement un poste liste poste voilà et dedans je vais lui alors non si je vais quand même garder le point image par contre ici je vais faire widget point index ce qui va me permettre alors pourquoi il veut pas l'image l'image is not type define poste modèle normalement si ah non c'est pas image c'est à ces images url et ici pareil on va faire comme ça voilà et là on a l'aï dit alors par contre lui va faire la tronche parce que ici il s'attend à voir le reste et là on a tout cassé ce qui est normal donc si on rafraîchit si on rafraîchit si on rafraîchit notre notre application on devrait être pas mal hop là alors qu'est ce que ça va donner est ce que tu crois que ça marche ça fonctionne je clique j'ai bien l'image je retourne en arrière je clique j'ai bien la bonne image donc ceci est une bonne nouvelle j'ai envie de dire maintenant ce qui va m'intéresser c'est de cliquer sur l'image suivante et pour ça ce que l'on peut faire c'est un petit truc c'est un petit set state je pense qu'on peut faire ça à cet endroit ci et de faire un widget index plus plus je sais pas ce que tu en penses mais en tout cas moi j'en pense que du bien ah non tu peux pas le tu peux pas le reset donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici un int underscore index ou increment plutôt on va essayer de reprendre à peu près là la même même façon de travailler que tout à l'heure ici au niveau de mon provider je vais faire cette state increment est égale à mon widget point index et bon ça on est bien d'accord que moi pas forcément besoin on va regarder pour l'instant moi non on n'a pas besoin voilà et ici c'est plus index que j'ai besoin ça va être incrémente que j'ai besoin de mettre ici et là c'est widget incrémente plus 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 c'est pas mal ça hop je clique dessus je clique là je passe à la photo suivante je clique là je passe à la photo suivante maintenant il faut faire la même chose à l'envers donc là hop moins moins hop ça je n'ai plus besoin hop et notamment ce que l'on va faire alors on va mettre un petit on est un petit un petit truc ici du style par exemple si mon list post si lits poste pom 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 non c'est pas ça je fais de l'adobe si incrémente est égal et plus petit est supérieur à zéro supérieur ou égal à zéro non s'il est supérieur à zéro je peux faire un moins moins parce que faut qu'il soit au moins égal à 1 pour retomber à zéro et là je peux faire donc un moins moins un moins si je clique ici il se passe plus rien ce qui est tout à fait logique puisqu'on est retourné au début et d'ailleurs toi même si on si par exemple tu vois si on était égal à zéro ou tout du moins on peut faire un truc comme ça je pense que ça peut être cool ça hop notamment il est rendu au début de la liste c'est à dire que concrètement on est sur la première photo de notre liste d'image donc ça veut dire que concrètement si on avait un index qui était pas si on était là ici égal à zéro plus petit que zéro voilà si on est si notre si notre accrémentation devient plus petit que zéro dans ces cas là on fait un navigateur navigator point pop et on n'oublie pas le contexte à l'intérieur sinon il va péter son câble et notamment ici l'incrémentation va être à moins 1 et quand on va retourner sur la page de son l'incrémentation va être réinitialisé quand on va faire notre unit à cet endroit là donc en soit on est plutôt pas mal j'ai envie de dire et là si je clique alors si je clique oui il n'a pas rafraîchi le truc mais un toc toc l'idée en fait c'est quand je suis sur une image et que cette image là est la première de la liste dans ces cas là boum je retourne sur le profil et on peut faire exactement la même chose quand on est sur la fin de la liste aussi comme ça du coup on peut retourner sur le profil utilisateur n'importe quand et ce qui est plutôt en termes de comportement ce qui peut être pas mal je sais pas si c'est perturbant éventuellement tiens dit moi dans les commentaires c'était rendu là alors là du coup c'est moins 1 moins 1 sur 5 il aime pas donc le navigateur est-ce qu'il a eu le temps de faire un return ça c'est c'est un petit peu intrigant ça concrètement concrètement le comportement ce serait ça ouais tu es sur la première image tu essaies de descendre tu cliques à gauche et bien tu retournes sur le profil et si tu es rendu à la fin de la liste d'image et bien dans ces cas là boum tu retournes sur le profil comme si tu avais fait une boucle complète et là je pense qu'on est plutôt pas mal donc je clique sur l'image up à cet endroit là je retourne ici à pétard si l'increment est égal à zéro il est égal à zéro ici à cet endroit là point on incrémente temps s'il est égal à zéro si j'incrémente et qu'il est égal à zéro à non d'accord ok là ici hop mon incrémentation faut que je le mette ici et là où je mette l'incrémente sans le moins moins parce que je le fais après je le fais après c'est pour ça que ça plante je devrais le faire avant ou c'est chaud c'est chaud on va réessayer à faire un truc sympa là je pense tu vois terme de comportement à l'utilisateur expérience utilisateur je trouve ça plutôt cool en tout cas moi ça me perturbe pas là ici je clique sur l'image je retourne là où je retourne sur le profil parce que je suis à moins 1 si je retourne ici et que je fais plus j'ai l'image suivante et je peux continuer à comme ça naviguer sur les images suivantes alors j'aurais un problème à un moment ou un autre parce que quand mon profil provider et notamment les images j'aurais dépassé le 6 il va falloir que je load les autres images mais en soit et puis là je retourne poume directement sur le profil tu vois et si je clique ici hop je retourne bien sur l'index 1 l'index 0 et je redescends ici donc là on a un comportement qui est plutôt pas mal par contre tu vois ce qui va poser problème c'est que si je clique dessus si je clique dessus ça pose problème parce que tu vois je peux pas faire je peux faire mon scroll comme il comme je veux donc je vais avoir un problème sur le gesture detector alors par contre j'aurais fait un petit test tu vois c'est que ici donc ça je n'ai pas besoin ici je n'en ai pas besoin non plus ça par contre ici je faire donc mon incrément de plus plus ici pof si je mets l'incrémente et la if si mon incrémentation si l'incrémentation est supérieure à mon profil provider point list post point lent donc ça veut dire que maintenant je suis passé au dessus dans ces que là je fais un navigateur point pop de mon contexte et là hop là et là normalement on est pas mal on a fait le tour donc là comme je n'ai que six images alors si j'en ai 12 là donc du coup il va falloir que je que je réfléchis mais comme au moment où je vais charger la première image j'en ai que six ça veut dire que je vais pas en charger d'autres notamment ici tu vois je vais avoir donc quand tu vas non il oui c'est il a son petit temps voilà il est fatigué il est fatigué alors je t'avouais que autant à autant rien du tout voilà hop donc ici je suis sur l'index 0 1 2 3 4 5 6 à et je suis passé au dessus donc c'est supérieur ou égal ce que l'incrémentation part de 0 et je passe à 6 donc je suis au dessus et c'est de 0 à 5 ah oui c'est logique on commence un tableau à partir de 0 garçons enfin là pas de lieu on commence à partir de zéro à compter ce qu'on t'apprend pas l'école ça c'est très intéressant ça je te laisse réfléchir à cette petite petite phrase là le temps que ça recharge à l'école on t'apprend toujours à compter à partir de 1 et quand tu arrives en école d'informatique on te dit bah non on apprend à compter à partir de 0 parce que les tableaux ton index commence à partir de 0 et à l'école on te dit bah allez compte et tu comptes à partir de 1 on t'a jamais dit compte à partir de 0 c'est ce qui est logique parce qu'en fin de compte tu as des doigts et on dit bah tu vois 1 2 3 4 5 etc et on ne fait pas 0 1 2 3 tu vois voilà je te laisse réfléchir à ça éventuellement si tu as d'autres petites autres petites choses comme ça à partager partage dans les commentaires allez je clique sur la petite dame on clique une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois là on est à la fin alors on a eu un petit un petit bug ou n'est quand même notamment on est passé ici je pense que le retourne à son importance ici le retourne à son importance et puis on va le mettre ici pour éviter d'avoir ce type de problème voilà je recherche parce que j'aime pas j'aime pas avoir des bugs comme ça donc là ça veut dire une chose ça veut dire que concrètement on est passé là dessus maintenant on va avoir un autre problème c'est à dire que ici effectivement on a six images qui sont chargés mais notamment le profil utilisateur peut avoir plus de six images dans le cas présent il en a 13 ce qui veut dire que quand on va arriver à la sixième image il va falloir relancer notre chargement d'image à notre chargement d'image pour avoir la suite toi ici la boum on retourne sur le profil ça c'est bon mais ce qu'il faudrait faire c'est que au même titre que on peut charger de nouvelles images voilà ici maintenant là je charge de nouvelles images au niveau du réseau et donc notamment je dois pouvoir le faire à cet endroit là ce qui va me permettre deux choses et là c'est extrêmement intéressant c'est que la personne va charger cette image va les regarder et au fur et à mesure en même temps elle va alimenter le profil utilisateur c'est à dire que les images vont aussi bien se charger au fur et à mesure qu'elle va cliquer dans la liste des images qu'elle veut regarder et de l'autre côté quand elle va retourner sur le profil utilisateur les images seront chargées au fur et à mesure et on n'aura plus besoin de les recharger si toutefois il veut scroller vers le bas sauf si bien évidemment il atteint la limite à deux de notre système mais là je pense que tu vois on est on est pas mal on est pas mal alors par contre je sais pas comment on va le faire si je sais comment on va le faire c'est comment on va le faire parce qu'en fin de compte quand on arrive ici à ce sixième là on quand l'incrémentation est au dessus il va se passer deux choses quand l'incrémentation va être égale à length moins 1 donc ça veut dire que quand je suis à l'itération précédente je vais pouvoir charger les images suivantes en envoyant l'id ici j'ai le user id j'ai le post ref ah oui non en fait je vais même pas m'emmerder avec ça j'ai juste à relancer la machine c'est tout ce que j'ai à faire par contre faut que je relance la machine avec le user id et le authentique et il a la trou ok d'accord donc là c'est à dire quoi ça veut dire que concrètement si je suis donc ça par contre c'était bon ça j'y touche pas voilà par contre par contre par contre si mon incrémentation à cet endroit là est égal à mon profil je suis sûr qu'il ya peut le faire différemment c'est pas grave donc juste avant qu'on soit avant là à la fin ici je pourrais faire le profil provider point c'était quoi c'était post ou la ou deux je sais plus c'est post post en premier paramètre c'est le user id et en second paramètre c'est ce qu'il authentifié et pour ça récupérer tout ça pour récupérer tout ça pour récupérer tout ça on a le widget user id ah c'est le wizard a dit de l'utilisateur ça c'est important et on a tout en deuxième partie notamment ce trou il vient partir de ça donc ça veut dire que j'ai besoin quand même de charger mon note provider dans le profil ici ap l'autre provider il va là ici on va déclarer un peu plus haut donc le haut de provider pour information si tu sais pas ce que c'est c'est là où j'ai ma gestion d'authentification de l'utilisateur et notamment ce autre provider je vais pouvoir faire le load ici donc là j'ai une chaîne de caractère un second paramètre j'ai is authenticated sauf que là pour l'instant et pour les besoins du développement en local le is authenticated il faut que je le laisse à tout donc hop pour l'instant je le mets là et là par contre je vais avoir besoin de crement hop là point user id juste avant de charger la sixième donc normalement ici si je me trompe pas ou ici je sais plus on devrait charger les autres les autres images de notre profil mais ça il faut le faire de façon asynchrone parce que ça l'idée c'est de bloquer l'exécution suivante donc là ici on va être en async tout cas profil provider retourne une future donc là on n'a pas trop de problème donc là on a une méthode asynchrone quand on tape dessus ça asynchrone voilà toc ça fonctionne ensuite ici si on atteint la sixième image là donc là on a la photo ce que je vais faire c'est que hop je vais passer ça ici voilà donc là j'ai bien récupéré six photos c'est les six premières donc je passe à la suite une fois deux fois trois fois quatre fois quatre fois cinq fois cinq fois cinq fois j'ai un plantage j'ai un plantage alors pourquoi j'ai un plantage parce que user id is required je viens pourtant de te passer un user id qu'il me semble non print c'est bizarre ça je suis passé à la suite forcément alors attend on va recharger ça le user id ici normalement il est bien dans la liste des postes ici hop notre poste est ici on a bien le user id donc j'ai envie de dire normalement c'est bon bim là j'ai nul c'est pas normal j'ai nul pour mon increment là j'ai un incrément annul why 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 pourquoi est-ce que j'ai un incrément annul ici parce que là pourtant le jeu crément taille dit j'incrément image url attend si je crois savoir non en fait je sais pas parce que parce que dans mon poste ici voilà on y est parce que ici et à gestion de profil là voilà alors là en fait j'ai l'image url j'ai le credit date le update date j'ai l'aidé du doc id et il va me manquer oh là là oui il va me manquer le user id alors tu vas me dire le user id je peux le passer en paramètres de je peux le passer en paramètres de mon profil ici c'est à dire que là je peux faire un truc du style final int user id et à cet endroit là six points user id voilà et ici on met directement widget user id je pense que c'est plutôt bien ça c'est un bon compromis mais en off quand j'aurai fini la vidéo je t'avouerai pourquoi tu me chafouine widget user id ah parce que là il me demande quoi là c'est du hint c'est pour ça il fait la tête le gars est ici à cet endroit là alors attend parce que du coup j'ai besoin de récupérer le widget user id de l'utilisateur et j'aurai besoin de le passer dans mon objet qui est ici hop user id hop tu passes ça correctement comme un grand ce qui veut dire que au rafraîchissement de la page moi je vais tout rafraîchir au rafraîchissement de la page à je vais du coup du coup du coup du coup je vais passer dans le profil dans le fil profil donc quand je liste les images les unes après les autres je vais passer le user id et l'index sur le de l'image sur laquelle je viens de cliquer ensuite quand je vais cliquer sur l'image je vais avoir ces deux informations là et ces deux infos elles arrivent soit ici pour le user id autrement l'index pour l'incrémentation hook et la regarde sa magie magie j'ai bien envoyé cette partie là j'ai bien les autres id machin et d'ailleurs si je retourne sur la page d'accueil juste en dessous alors là on voit bien j'ai pas de j'ai pas de j'aurais pas de données on voit bien que normalement ah non mais alors oui ah non tu as les données elles ont assis elles ont elles ont été chargées mais pas prêt à réafficher tu vois il a été chercher la dernière image pour le coup à la toute dernière parce qu'il a considéré ouais bon c'est un petit bug que je trouve pas forcément très 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 gênant en soi mais néanmoins ça veut dire que théoriquement on peut lister toutes les images de l'utilisateur jusqu'au bout de son feed pas jusqu'au bout de la nuit jusqu'au bout de son feed est-ce que j'ai rechargé l'application là je sais plus je sais plus ce que j'ai fait allez je clique dessus tant pis c'est pas grave ça va recharger mais notamment là on peut récupérer tout son feed simplement en cliquant et en chargeant six par six les images ce qui veut dire que derrière par contre il nous faudra un système de pré-caching pour garder les images ça par contre ça va être un peu obligatoire parce que ce qui va se passer c'est que l'image quand tu vas cliquer dessus regarde je vais te montrer ça hop là les images elles se chargent bien parce qu'elles ont été préchargées là les autres images arrivent mais c'est juste là de la donnée qui a été chargée là c'est uniquement de la donnée qui est en cours d'envoi et maintenant si je l'affiche boum et hop ça charge boum et hop ça charge pourquoi parce que ce qui se passe et c'est quelque chose que j'ai rencontré quand j'ai mis en place ce système de je clique à droite je clique à gauche sur le flux normal c'est qu'on a besoin au moment où on clique sur l'image de mettre de faire un espèce de pre-cache image avant d'afficher l'image et notamment sur l'image précédente ça veut dire quoi ça veut dire que quand on va afficher une image supplémentaire ici quand on va afficher l'incrémentation de celle ci il va falloir faire un alors attend parce que là je sais pas pourquoi j'ai fait ça ça sert à rien ça non si ça me permet de distribuer à toute l'application je vais avoir besoin par contre de faire pas ça c'est à dire que ici je fais un prêt cache image de image network enfin network image plutôt network image comme sur le feed en fait un hop là toc toc voilà un network image de l'image suivante qui a dans mon élément et notamment ici ça va être mon image non pas courante donc non pas incrémente mais incrémente plus un point image url alors est ce que je suis au bon endroit pour le faire parce que la question c'est qu'est ce qui se passe si je suis en bout de course dire que je suis rendu à la fin si je suis rendu à la fin de toute façon je suis ici donc ça veut dire que je vais pas charger ces images là c'est ce prêt cache image ne va pas s'afficher ne va pas s'afficher normalement donc on devrait pas avoir de soucis je vais recharger cette partie-là de l'application quand il voudra bien voilà donc là j'ai mes six premières images qui vont être préchargées correctement parce qu'elles sont déjà affichées tu vois elles sont affichées là donc si je clique dessus j'ai mon image qui s'affiche donc 1 2 3 4 5 6 là boum j'arrive là et en théorie j'ai déjà pré caché l'image suivante donc elle devrait s'afficher tout seul tout de suite hop et là comme je suis en train de faire un incrément de plus 1 et bien chaque fois boum je précharge l'autre image encore boum elle s'affiche tout de suite boum elle va s'afficher tout de suite et je peux aller comme ça donc là concrètement j'ai chargé le premier groupe de 6 là je suis en train de chercher le deuxième enfin j'ai chargé deuxième groupe de 6 là si je continue je devrais pas tarder à charger voilà là je termine par chargé la dernière image qui est très chargé par contre ici tu vois j'ai un petit bug parce que là il considère que je suis out of range à ce niveau là si je fais un petit screen alors là il va ici gestion tape la toque ouais tu vois ouais lui ça lui pose problème ça donc ça veut dire que concrètement ce que je vais faire c'est que je vais faire un if machin là donc il fait ça et ici c'est si si incrément plus 1 et plus grand que ça point lente en théorie lente moins 1 à ta je ne fermer le visuel studio code je les fais dans le dernier épisode et je recommence exactement la même connerie allez je m'en pose la vidéo de petits instants et on voilà on a rechargé tout ça on a redémarré puis j'en ai profité en même temps pour changer d'utilisateur l'idée c'est un petit peu de varier plaisir alors juste une petite aparté là dessus sur les photos sur les images j'ai essayé aussi bien de prendre une espèce de parité entre hommes et femmes sauf que malheureusement quand tu vas chercher des images qui ont un peu de gueule tu trouves plus des images sur les femmes que sur les hommes donc là concrètement on n'est plus sur un profil tu vois ce parti de la vidéo où il y aura un peu plus d'hommes sur les images j'ai rien de rien de machiste ou de quoi que ce soit donc l'idée je sais qu'il ya quelques personnes féminines qui sont développeurs et qui regardent les vidéos sur cette chaîne là donc ne vous sentez pas vidé ou ciblé par jurance de photos je trouve que c'est des belles photos donc pour le coup je les ai prises et puis c'est dans la thématique un petit peu de justement ce type d'application d'afficher des photos mises en personne et amis en portrait en fin de compte parce que là si tu regardes bien les photos sont principalement en portrait bon ceci étant dit voilà cherche pas à justifier quoi que ce soit c'est simplement pour expliquer pourquoi est ce qu'il ya plus de femmes que d'hommes voilà donc on est revenu et l'objectif c'est à nouveau de pouvoir regarder quand on clique sur la photo si on arrive bien à aller jusqu'au bout alors ici au niveau notre ici on a changé six données et quand je clique alors attend quand je clique je suis toujours en bout de course l'index value 9,6 1,2,3,4,5,6 ok d'accord combien on a de photos pour cette de cette madame un plat ici toc condition non c'est user id et la condition c'est égal à ça hop j'ai une deux trois quatre cinq six donc j'ai que six photos ce qui tombe bien ça nous faire gagner un petit peu de temps donc ça veut dire que là si l'incrémentation plus 1 1 1 1 1 si c'est plus grand que ou égal en fait c'est si c'est plus grand ou égal ma logique elle est pas bonne c'est si on est plus grand ou égal à l'incrémentation dans ces cas là on pré cache l'image suivante dans l'application et là on a quelque chose qui serait pas mal qui va me permettre d'ailleurs de résoudre tu vois en faisant cette partie là de l'application je m'aperçois que je gère pas je gère pas de la même façon le système sur l'autre page sur le flux normal donc là on essaie la dernière image à à pétard c'est quoi ce bazar alors attends il faut que je regarde où j'ai print parce que là je comprends pas pourquoi normalement je devrais pas passer et notamment ici j'ai mon land donc hop print l'inde ici on recharge l'application donc là concrètement on a on départ de 0 donc on va passer directement 1 ce qui est tout à fait normal parce qu'on est sur l'image ah non on passe pas par 0 au départ on passe directement à 2 donc la première fois on ne le fait pas bon soit disant passage pas trop grave par contre j'ai six images j'ai un maximum de six images dans mon application donc là concrètement ici quand je clique sur l'image donc j'ai la première donc là ça s'affiche pas par contre voilà je suis à deux sur six je suis à trois sur six quatre sur six je suis à cinq sur six là je suis à six sur six ah oui là je suis à six sur six effectivement là je suis à six sur six donc up s'il est supérieur ou égal au nombre total d'items que j'ai dans mon tableau dans ces cas là boum c'est parti je pré cache dans l'autre cas je n'ai pas le faire où on est à combien là où la 2h20 2h20 de pseudo live de pseudo code code en direct en fait je sais pas comment on peut citer un petit nom à cette série là n'hésite pas j'avais pensé à on code ensemble mais pas tout à fait ensemble hop 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 ah non là c'est pas possible là c'est pas possible et orange à six sur cinq pourtant ici on est à six sur six attend je fais n'importe quoi là c'est tant qu'on est strictement plus petit que ça tant que l'incrémentation de ces deux éléments là est strictement plus petit que le nombre total parce que on s'arrête à 5 bah oui c'était logique mon truc là je sais pas ce que j'ai je sais même pas d'ailleurs pourquoi ça fonctionne ah bah oui c'est normal que ça marche normal que ça marche là oui j'ai appris la bonne personne en fait au niveau du test tu vois parce qu'il ya que si voilà là ça fonctionne en fait je ai appris la bonne personne il faut que je prenne l'autre notre petite dame j'ai pris le premier a dit mais faut que je prenne la miss je sais pas comment s'appelle en fait tu vois hop 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 au niveau du main ici il faut que je mette ça à la place on va redémarrer le bordel toc ici j'ai plus besoin de ça et tant que mon incrémentation plus 1 est plus petit que le nombre total d'image que je peux avoir qui sera mis à jour forcément un moment donné avant et bien dans ces cas là je vais pouvoir passer à la suite et tu vois on pourrait presque non j'allais dire on pourrait presque gérer le système au niveau du modèle à plat toc voilà donc hop 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 donc là je suis en train de charger la deuxième liste là ça fonctionne encore voilà et donc on continue à charger et voilà on est passé à la fin n'a pas eu d'erreur c'est le sûr et on a une fluidité au niveau des des changements de des changements alors après la question tu vois que j'ai eu notamment au niveau du système là pour l'instant c'est je clique à droite où je clique à gauche en fait sur les différents éléments la question c'était est ce que je souhaite à droite ou est-ce que je souhaite à gauche le problème c'est que si j'utilise l'événement swipe sur une photo ici ça me permet plus de swiper sur sur le côté de l'application et ça me permet de me bloquer donc pour l'instant je reste je reste sur l'idée du clic à droite à gauche alors par contre tu vois sur le feed on avait par contre des petits éléments supplémentaires à mettre en place notamment en position toc 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 on avait le cirque l'avatar et puis on avait ça position hop tout ça j'avais tout ça à prendre voilà non c'est beaucoup ça non on avait tout ça à prendre position et ici j'avais tout ça à prendre parce que dedans on a possibilité de liker le fameux profil de l'utilisateur et notamment ici on est dans notre stack voilà ici on est notre stack et je vais mettre un juste en dessous du gesture détecteur ici le link ça par contre bon je peux l'inclure là on est sur le poste get post provider donc là concrètement on part sur un trip un petit peu sur ce principe là on va remplacer toutes ces lignes là par ça allez bim d'un coup comme ça pas peur pas peur le mec et ça c'est quoi c'est le user id donc là concrètement le user id comme on est sur le profil du l'utilisateur id donc ici déjà bon je peux précharger ça là je me pose la question si j'affiche si j'affiche la photo du profil ce que tu as ce qui va se passer non je vais l'affiché ayant à faire un network image de ça c'est pas statut c'est photo url et là normalement si tout se passe bien qu'on n'a pas d'erreur et que on a une erreur alors attend peut-être que ça vient du fait que j'ai pas rechargé correctement padding gesture ça c'est bon matériel route je retourne sur le profil mais en fin de compte ici ce sera pas matériel route il faudra que je fasse un bac là concrètement je ferai un poup un pop à cet endroit voilà et ça je le vire et puis ça je le vire aussi et là donc j'ai la tête de mon avatar par contre je pense que ça le héros il va dégager il me semble pas oula on a une petite erreur sur le profil point d'art attend parce que là je suis en train d'ajouter des trucs ici dans le profil et là c'est dans le profil qui vient me casser les noix non ok j'ai le profil ici d'accord c'est bon ensuite j'ai le feed profil dans le feed profil j'ai l'image network de photo url voilà une photo url qui va déconner et parce que pourquoi parce que le photo url on ne l'a pas encore une fois et pour pouvoir à faire ça un peu plus proprement ouais 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 ce qui se passe c'est qu'en fin de compte j'affiche l'avatar de l'utilisateur dans j'ai le padding ce padding là j'en ai pas besoin si j'en ai ça normalement ça fonctionne j'ai à voir que le like sauf que tu te rappelles un petit peu de l'interface alors je l'ai pas ici voilà cette interface là ce que j'ai c'est que j'ai l'avatar de l'utilisateur qui me permet de cliquer pour aller sur le profil et juste en tout j'ai l'autre système de like et concrètement ce qui se passe là tu vois hop j'ai mon like qui est bien effectif à cet endroit ci et je voudrais afficher l'avatar juste au dessus l'avatar qui me permettra en fin de compte de retourner sur le profil sauf que l'image de l'avatar je ne le retourne pas à l'utilisateur dans dans la à cet endroit ci il faudrait pour bien faire au final que à cet endroit ci je retourne les informations utilisateurs pour pouvoir l'afficher directement c'est à dire que là sur le profil haïdi là j'ai le widget haïdi j'ai le post qui pour l'index et je devrais passer en troisième paramètre la photo que je passe ici photo url un truc c'est que ça rend moins générique mon profil ici mon fit profil ce que je pourrais pas l'utiliser aussi bien pour l'accueil que pour le profil feed justement donc pour l'instant je vais laisser comme ça je vais faire photo url photo url est égal à widget widget point photo url donc comme ça je lui passe directement dedans et dans mon profil et là à cet endroit ci en fait je remplace ça par widget en dégageant la virgule et là normalement je passe la photo de l'utilisateur et ça me permet d'avoir l'avatar sur l'utilisateur alors là ce que j'ai fait c'est que sur le feed global central le tout premier feed quand personne n'arrive sur l'application je leur dirige vers le la vue profil ici d'accord et de la vue profil après je leur dirige ici donc là en fait ce que je fais c'est que je fais un navigateur pop doc du contexte comme si je faisais une espèce de à au bac à cet endroit là au niveau de mon app bar ici de façon à pouvoir retourner en arrière comme ça du coup ça me permet de retourner sur le profil d'utilisateur n'importe quand alors j'ai toujours cette erreur à la noix parce que il veut le user id mais ça je m'en fous en fait là concrètement ça c'est pas dans mon intérêt de le faire ça voilà et donc là j'ai la photo du profil qui a envoyé qui a envoyé justement cette fameuse photo là et là je peux cliquer dessus et ça permet de retourner sur le profil précédent puis de pouvoir avancer comme ça avec les informations du profil d'avancer hop dans son est ce profil ou alors d'aller sur le profil et de retourner en arrière on a fait quand même pas mal de choses aujourd'hui on a eu des petits bugs on a eu des petits machins mais on a fait quand même pas mal de choses au niveau de notre application il ya plein plein de choses encore à gérer mais je pense alors je sais pas encore peut-être que je le ferai en off je sais pas encore mais je pense que je vais essayer d'uniformiser parce que ce que j'ai ici je vais essayer de le montrer ce que j'ai ici là aux gestions du profil concrètement on a de beaucoup on a concrètement une ressemblance gigantesque avec toi la base de l'application la base de l'application qui me permet de soit d'aller d'une photo à l'autre d'avancer une photo à l'autre et puis de pouvoir avancer une profil à l'autre aussi et notamment derrière quand je clique sur ce profil là j'arrive sur le profil de jc là et je peux aller regarder ces photos là on l'a sa plante pour une autre raison mais c'est pas bien grave c'est normal j'ai pas enfin c'est normal c'est plus ou moins normal ce que j'ai pas géré le système de multiple heroes à ce niveau ah oui non ah non ça par contre c'est pas ça pose des problèmes c'est pas grave donc du coup c'est parce que j'ai un heroes à cet endroit là au niveau de mon image et ça il va pas pouvoir le gérer donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer ma petite animation ce qui est dommage j'ai buggé mais ouais attends wheezing parce que ici j'ai l'incrémentation du poste bon je réglerai ça plus tard néanmoins ceci étant dit concrètement j'ai la possible en fait là entre le flux d'actualité de base et le flux d'actualité justement qui permet de regarder les photos d'un profil en particulier j'ai exactement le même comportement je peux aller à droite je peux aller à gauche je peux cliquer sur la tête du profil donc cette tête de profil me permet soit d'aller sur le profil de la personne soit si je suis déjà sur le profil je regarde des photos du profil je peux retourner sur le profil précédent le profil en cours et je peux potentiellement alors ça je le gère pas encore mais je peux tout c'est potentiellement de liker chacune des photos donc tous ces éléments là au final sont exactement les mêmes donc ça veut dire que je vais pouvoir essayer de trouver un système pour factoriser tout ça en en évitant en même temps parce que là tu as beaucoup choses à penser c'est à dire que j'ai deux possibilités soit je cherche toutes les informations à partir à cet endroit là c'est à dire que là je vais chercher les informations utilisateurs et à chaque fois je récupère les informations de l'utilisateur et je les injecte dans chacune des photos et j'ai un bloc de photos complet soit je gère ça au niveau de l'application ce qui me fait un poids de données à charger en moins et en même temps indirectement aussi ce qui me fait un coût de requêtage au niveau de la base de données firestore en moins parce que là concrètement quand je vais charger les différentes photos du profil j'ai chargé plusieurs profils simultanément et des fois je vais recharger deux fois le même profil donc je vais à potentiellement avoir ce problème là dans l'autre cas où je peux gérer plein en fait il ya plein de choses il ya plein de façons de gérer là la situation je pense que là j'ai besoin de réfléchir là dessus tu vois tranquillement sans avoir expliqué les choses dans une vidéo néanmoins ceci étant dit si tu apprécies ce genre de vidéos n'hésite pas alors les vidéos sont longues à 2h33 vidéo là je suis conscient que c'est long et je suis conscient qu'il y a peu personnes qui ont peut-être arrivé à ce moment là mais pour les personnes qui arrivent à ce moment là de la vidéo à ce moment précis n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses n'hésite pas à me dire dans les commentaires si pour toi tu apprends des choses à l'intérieur si ça te permet un petit peu peut-être d'écouter ça en tâche de fond tu vois mais à se permet d'apprendre des choses moi ça me permet d'avancer sur la vidéo sa vidéo sur l'application tout du moins puis en même temps de te faire une vidéo et te montrer les endroits où je vais potentiellement bugger et je pense que ça peut être intéressant enrichissant en tout cas ceci étant dit n'hésite pas à liker à cette vidéo ça permet de soutenir vraiment la chaîne et puis n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et puis je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo ciao bye